... Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux et nombreuses à ces premières assises du handicap de l'Aude, organisées par la MDPH. Alors, dans un court instant, je vais passer la parole à Catherine Roumaniac, qui a voulu ces assises et qui va vous accueillir officiellement. Ensuite, Mme Sandranier, vice-présidente du département, ouvrira officiellement les assises. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, juste quelques mots pour vous présenter cette journée. Alors, comme vous le voyez, la configuration de la salle est un petit peu particulière. Peut-être que vous avez l'habitude des colloques, des tables rondes, où il y a une belle scène. On écoute les sachants et on est dans la salle. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la scène, ne la cherchez pas parce que vous êtes dessus. C'est vous qui êtes en scène. C'est vous qui allez être les personnes ressources, les personnes expertes des vies. Des vies qui permettent à tout un chacun de témoigner de son expérience et qui vont permettre de faire avancer les débats, de se comprendre. Alors, nous avons voulu créer un cercle de paroles et placer cette journée sous le signe de l'échange, du partage d'expériences, du questionnement, de la confrontation d'idées. Et tout cela va demander en premier lieu déjà votre participation. Et puis aussi, il va falloir avoir pour chacun d'entre vous et d'entre nous une volonté d'écoute bienveillante, une attitude constructive pour permettre vraiment de s'enrichir des interventions de chacun. Alors, peut-être que nous avons tous en nous leur volonté de convaincre, et c'est bien naturel, mais peut-être aussi que nous pouvons avoir l'intention d'accepter, d'être bousculés dans ces certitudes et d'accepter peut-être d'être convaincus par le point de vue qui vont être échangés ce matin. Alors, on a préparé bien sûr un cheminement pour cette journée. Vous allez voir, il y aura plusieurs thématiques. Nous évoquerons l'annonce du handicap à la naissance d'un enfant, les doutes qui peuvent survenir lors de sa croissance, la possibilité d'un parcours scolaire, ordinaire ou non. Nous accueillerons aussi les témoignages de ceux pour qui le handicap est survenu plus tard, déjà adulte, que ce soit lors d'un accident ou d'une maladie. Quel chemin personnel alors ? Quelle résilience ? Là, il sera midi à peu près. Nous pourrons faire une pause pour aller déjeuner, rassurez-vous. Et à 14h, nous nous retrouverons pour évoquer deux thèmes, les conditions du parcours de soins des personnes en situation de handicap et la notion de travail. Quel rapport avons-nous au travail ? Est-ce un facteur d'inclusion sociale incontournable ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. On vous écoutera. Et puis, nous finirons par quelques exemples d'actions citoyennes inclusives dans l'Aude, avec les témoignages de personnes qui s'engagent à travers d'associations pour un mieux-vivre tous ensemble, pour une société inclusive. Un mot, d'ailleurs, dont nous aurons peut-être à discuter cette journée. Je regarde le docteur Blé, qui est là, assis au bout de cette rangée. Ce sera notre grand témoin. Il va apporter la richesse de son expérience, de son humanité. Il va nous aider à prendre du recul, à recontextualiser peut-être nos débats. Il est président du comité éthique de Carcassonne, mais je vous le présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Et puis, afin de vérifier que nos débats restent bien connectés avec la réalité, je solliciterai à la fin de chaque thème quelques personnalités du comité des usagers de la MDPH et des membres de l'association Nous Aussi, qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui. et qui nous demanderont peut-être de préciser quelques points. Si jamais on s'égare un peu trop et si, ça peut arriver, l'entre-soi professionnel reprend des fois le dessus entre experts et ils nous aideront à repréciser certains éléments si c'est nécessaire. Et je n'oublie pas la table des mots. Alors là, c'est peut-être une expérience, on va voir. La table des mots est située ici, au bout de la salle. C'est Carole Decourt qui est là, qui est chef de service de l'évaluation médico-sociale. Et la table des mots, quelque part, elle va écouter tout ce qui se dit, elle va repérer un petit peu les mots importants, les mots qui vont l'interpeller. C'est complètement subjectif. Et puis elle nous créera un nuage de mots, une vision graphique des débats. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Je suis vraiment expérimental. Tout est expérimental ce matin. Pour vous dire que dans la salle, vous aurez des micros, je voulais vous présenter Elsa Simonnet, Andrea Ernaïs et Alicia Lolle qui ont des micros qui vous les feront passer tout à l'heure. Elles se sont beaucoup investies, elles sont stagiaires à la MDPH en ce moment. Elles se sont beaucoup investies dans cette organisation. Lucie Gaillard et Blandine Roger qui sont ici sont nos interprètes pour que l'on puisse comprendre et entendre nos amis sourds qui sont présents dans la salle. L'interprétation va dans les deux sens, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je me permets de le dire, c'est moi qui le dis. Je remercie les services du département qui nous ont prêté la salle aujourd'hui, cette belle salle qui nous a permis d'avoir cette configuration. Le service communication qui a travaillé aussi sur ces assises, le personnel de l'atelier, Patrick Bakou qui a la régie technique et qui va assurer le bon déroulement technique de cette journée. Vous voyez qu'il y a des caméras, c'est normal, ne vous inquiétez pas, puisque ces assises seront filmées par Philippe Benoît et cela permettra de pouvoir diffuser tous ces échanges de connaissances à toutes les personnes du département et au-delà, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Voilà, je vous propose, Catherine Romagnac, d'accueillir officiellement tous vos invités. Bonjour à tous. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans cette salle magnifique, avec cette configuration particulière. On se lance. On est tous logés, on va dire, à la même enseigne. On est modestes. Donc il faudra pardonner, parfois, des difficultés d'organisation, des difficultés d'expression. Je sais qu'on peut faire confiance à tout le monde, en tout cas, pour que ça se passe bien. Alors, les premières excuses, évidemment, c'était par rapport à la journée du 5 décembre. Les assises auraient dû avoir lieu ce jour-là. Bon, en raison d'un mouvement social qui ne nous a échappé à personne, eh bien, on a dû reporter. Voilà. Donc ceux et celles qui sont venus, malgré tout, le 5 décembre, pardon. Et j'espère que vous êtes là aujourd'hui dans la salle et que vous profiterez de la journée avec nous. Alors, je vous remercie, évidemment, tous. C'est curieux, vous savez, d'intervenir. Déjà, ce n'est pas mon métier, d'intervenir comme ça devant tout le monde. Mais alors, en faisant le dos, c'est encore plus curieux. Pardon. Je remercie, évidemment, tous ceux qui sont là, aussi bien les personnes en situation de handicap que les associations, évidemment, nous aussi, nos amis sourds, comme Philippe Caron l'a dit, tous les élus qui seront salués par Hélène Sandranier tout à l'heure. Et puis, également, je dirais, nos usagers, nos partenaires, parce que nous sommes, évidemment, très nombreux. On aurait pu encore ouvrir les inscriptions. On est arrêté, je crois, à 305 aujourd'hui. Alors, c'est bien sûr avec toutes les problématiques qui nous sont posées au travers des dossiers que vous déposez chaque jour, 12 000 par an, qu'on peut travailler, qu'on peut réfléchir à des thématiques qui sont récurrentes, qui nous sont plus difficiles que d'autres. Et après avoir évacué la question des délais, on va dire, aujourd'hui, on est dans des délais très réduits. Eh bien, nous avons des problématiques qui sont plus intéressantes à travailler, on va dire, que simplement la question des délais, qui est une question d'organisation. Mais la société inclusive, l'inclusion au quotidien, dans notre action, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu organiser ces assises, dans cette configuration nouvelle. Ces assises, parce que c'est aussi et surtout un moment où vous allez nous dire, on va vous écouter aujourd'hui. On ne va pas diffuser un message, on va prendre vos messages, on va les travailler ensemble, et puis ça sera le début d'autre chose, très certainement. Vous savez qu'on avait organisé en 2015, dans cette même salle d'ailleurs, pour célébrer évidemment la loi qui nous a créés, on avait invité Charles Gardou. Il y en a quelques-uns peut-être qui s'en souviennent. Et Charles Gardou, il nous avait dit évidemment tout ce qu'il pensait des conditions pour atteindre une société inclusive. Eh bien, ce n'est pas un 20 mots, parce qu'on est 2020, on est 5 ans après, et on est évidemment toujours sur cette thématique, parce que les choses ne vont pas de soi. Il faut y travailler, chaque jour, remettre les choses sur le métier. Donc voilà, vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire ? Une société inclusive, qu'est-ce que ça veut dire ? On va y réfléchir ensemble. Alors, pour commencer ces assises, officiellement, bien sûr, je vais donner la parole à Hélène Sandranier, qui est vice-présidente du Conseil départemental, en charge de l'autonomie, qui est également, pour ce qui nous concerne au niveau de la MDPH, présidente de la Commission des droits et de l'autonomie. Et je lui laisse la parole pour travailler donc avec vous et ouvrir ces assises. Je vous remercie. Merci, Catherine. Alors, effectivement, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas ce que sera le reste de la journée, mais là, déjà, c'est un succès. Alors, comme il y a beaucoup de monde, je vais essayer de faire une globalité qui ne vise pas à effacer la singularité. Mais donc, je vais vous remercier tous d'être là. Les institutions, la CPAM, l'ARS, les structures, leurs directeurs, leur personnel, les associations, les usagers, bref, toutes ces personnes qui se sentent concernées par les problématiques du handicap. Et c'est vrai qu'en tant qu'élue départementale, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette belle salle Gaston de Ferre, qui est, c'est vrai, dans un format inhabituel, mais qui gagne en proximité et, bon, intimité peut-être excessive. Mais je suis sûre que cette disposition favorisera les échanges. Et puis, je voudrais aussi remercier M. Blais, qui a accepté, donc, d'être le référent, le fil rouge de cette journée. Juste un petit rappel, pour resituer le contexte. Peut-être avez-vous entendu parler d'une loi qu'on appelle la loi NOTRe. Mais peu importe. Cette loi, elle a eu un mérite, c'est qu'elle a confirmé le rôle des départements en matière de chef de file de solidarité humaine. Elle a donc renforcé l'action du département dans des missions qu'il exerçait déjà et dans des politiques qu'il portait depuis plusieurs années en matière de solidarité en direction, vous le savez, des publics les plus fragiles. Ces politiques, nous les menons à la fois en portant nous-mêmes des actions, mais surtout en travaillant en partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs. Le rôle du département, c'est d'impulser, de porter des politiques, mais aussi, et surtout peut-être, d'assembler des compétences, de créer des partenariats, de faciliter des synergies, pour que tous ensemble, nous construisions et mettions en œuvre un ensemble de dispositifs que je vais qualifier d'efficaces. Cela, pour nous, départements, s'est traduit notamment par la mise en œuvre de ce qu'on a appelé le premier schéma unique des solidarités. C'est-à-dire ce schéma qui décrit l'ensemble de nos politiques dans le champ des solidarités. Il arrive à son terme. Et c'est donc un moment crucial pour nous tous, puisque nous élaborons la deuxième génération du schéma unique des solidarités. C'est-à-dire, pour le département, l'outil dans lequel on va retrouver sa volonté politique en faveur des différents publics, et notamment, naturellement, le champ du handicap. Il doit être voté en juin. Ce sera notre feuille de route commune, la traduction, je l'ai dit, de notre volonté politique, de ne laisser personne au bord de la route, et naturellement, de porter une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, bien sûr que les personnes en situation de handicap sont au centre de nos réflexions. Et la rencontre de ce matin témoigne de l'importance que nous y accordons. Cette journée, elle est très importante, parce qu'elle viendra alimenter nos réflexions, orienter nos actions dans ce domaine. et contribuer, nous permettre de contribuer à la construction de cette société inclusive que nous appelons de nos voeux, et dont il faut reconnaître qu'elle est difficile à construire. L'AMDPH a, vous le savez, un rôle majeur dans ce travail. Et elle a aussi un rôle majeur dans la sensibilisation, l'information, la mise en lien des différents acteurs. La plus belle illustration, c'est aujourd'hui, ce sont les assises. Elle nous donne des moments, ainsi, pour nous rencontrer, échanger, débattre, dialoguer, mais aussi, pour être informée, faire remonter des difficultés rencontrées au quotidien. L'AMDPH, c'est pas aujourd'hui qu'elle découvre le dialogue et la concertation. Elle a développé une... ce qu'on va qualifier de plan d'ensemble. Et elle a fait le choix d'aller régulièrement à la rencontre de son public, à travers des journées événementielles. Vous en avez certainement entendu parler. La journée mondiale des sourds, les troubles dits, les handicaps rares, les droits des femmes en situation de handicap, etc. Chaque année, une action forte dans ce sens est menée. Des points d'info-actualité sont menés dans quatre points du département, sur des thèmes divers. Le fonctionnement de... ça va du fonctionnement de l'AMDPH à la constitution du dossier, au droit de vote, enfin, etc., etc. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est d'aider. C'est d'aider au mieux et vous permettre de vous repérer dans un domaine qui est parfois très complexe. Tous les trimestres, depuis quelques années, avec Mme Roumaniac, nous rencontrons le collectif d'associations en diodes qui nous fait part des questionnements que vous avez et qui nous aide à élaborer des réponses. Il y a des groupes de travail aussi au sein de l'AMDPH qui associent les partenaires et les usagers. Il y a un comité des usagers de l'AMDPH qui a été créé, qui travaille notamment sur l'accessibilité des courriers. Ça pour dire que, de plus en plus, la parole est donnée à l'usager parce qu'il n'y a que lui qui peut parler le mieux de ce qu'il vit. Donc, vous l'avez compris, de multiples moyens à votre service pour vous exprimer et, bien sûr, notamment aujourd'hui, où nous allons, cela a été dit, échanger, nous interroger sur des thèmes forts, puisqu'il a été évoqué, les quatre tables rondes qui vont être mises en place. Donc, puisqu'il m'a été confié l'honneur d'ouvrir cette journée, je déclare ouverte les premières assises du handicap de l'Aude. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Blais, vous voulez dire quelques mots ? Je suis sûr que vous en mourez d'envie. Je profite encore. Et vous profitez. Non, parce que l'idée, c'était que le pupitre devait disparaître. Mais là, je sens que vous êtes précipité dessus. Vous avez vraiment envie de vous en servir. Tout à fait. Sans public, c'est compliqué. La preuve, j'ai du mal ce matin. Donc, Docteur Blais, vous êtes médecin en semi-retraite. Tout à fait. J'en ai pas entendu parler encore dans les débats actuels de la semi-retraite. Je sais pas. C'est peut-être un truc à apporter au débat. Vous avez été responsable du service soins palliatifs et de l'unité consultation sur la douleur à l'hôpital de Carcassonne. Et vous êtes le président du comité éthique de l'hôpital de Carcassonne. Vous voulez prendre juste quelques minutes, peut-être, pour revisiter cette idée de... Le terme même de handicap, peut-être. Handicap ? Oui. Pourquoi pas ? D'abord, merci pour cette introduction. Puisque vous faites allusion à ma profession, il va sans dire qu'elle m'a donné l'occasion de côtoyer beaucoup de personnes en situation de handicap. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces situations sont extrêmement variées, tant dans leur expression que dans leur vécu. et dans les moyens dont elles ont besoin, puisque, comme le disait tout à l'heure Hélène Sandranier, les moyens sont là pour, effectivement, aider, aider autant qu'on le peut. Alors, tu m'avais demandé de me passer de papier, mais le stress, entre autres, on me qualifie de référent, le stress monte, et j'ai besoin d'un moyen. J'ai besoin d'un moyen, et c'est ce papier pour me servir de guide. Oui, la question du handicap, peut-être faut-il revenir aux origines. Alors, handicap, la médecine se l'est appropriée, comme beaucoup de termes, elle se l'approprie. Mais, contrairement à la plupart des termes de médecine, il ne tient pas ses origines d'une racine grecque ou d'une racine latine, non, comme le mot sport, il vient de l'anglais, hand in cap, la main dans le chapeau. Et ça désignait une procédure qui avait pour finalité d'égaliser les chances entre des concurrents, concurrents d'une course, de bateau, de vélo, de chevaux, dont les Anglais sont très friands. Égaliser les chances avec un moyen. C'est donc le terme moyen qui est aux origines et qui a permis qu'il soit repris dans notre langue pour désigner ce qu'il est devenu. Mais le sens a encore glissé, puisque l'on parle maintenant de situation de handicap. Et situation de handicap permet d'élargir le concept au-delà du corps et des difficultés qui sont présentées, au côté social. Mais également à l'entourage. Situation, la situation, ça implique aussi ceux qui sont avec la personne qui l'accompagne et peut-être aussi les professionnels. Alors, situation, ça permet aussi d'élargir dans des sens dérivés, que l'on peut utiliser peut-être tout à fait en dehors de ce qui, pour vous, représente le handicap. Je pense en particulier à ces mères de famille qui ont deux jeunes enfants en bas âge et qui essaient d'aller faire les courses avec leur landau en ville. Et la poussette, eh bien, ils font un trottoir. Et quand il n'y a pas de trottoir, on ne peut pas aller faire les courses en ville parce qu'on risque de se retrouver au milieu de la chaussée. Évidemment, c'est dangereux. On peut dire que c'est un handicap urbain à ce moment-là. Donc, le terme peut s'étendre à d'autres concepts. Quoi qu'il en soit, la notion de moyens reste toujours incluse dans le sens premier. Et elle l'est encore actuellement. Encore que cela concerne à la fois les moyens dont on dispose ou non. Mais aussi les besoins que l'on a. Il y a donc, comme vous l'avez évoqué, un rapport, une sorte de tension entre besoins et moyens à appréhender pour chaque situation singulière, chaque un. Et ce sera sans doute un des objets de cette réunion. Merci. Est-ce que quelqu'un veut profiter du pupitre ? Non ? Il y a une déclaration. Je vous propose tout de suite d'évoquer un thème, celui du moment de la naissance, celui de ce moment particulier de l'annonce du handicap au moment de la naissance et dans les semaines et les mois qui suivent. Je vous propose de retrouver le témoignage de Magali Arendt. C'est la maman de Joseph. C'est un témoignage que Marie-Claude Wendling est allée recueillir chez elle avec les moyens techniques du département. Et notamment Louise Cabessa-Navarro qui a fait le montage de cette interview. Je vous propose de l'écouter et après, je vous donnerai la parole. Merci. Je m'appelle Magali, j'ai deux enfants. J'ai Joseph qui a 14 ans qui a atteint une myopathie congénitale et j'ai Adèle qui a 9 ans. Que s'est-il passé à la naissance de Joseph ? C'est vrai que je n'avais jamais eu d'enfant donc apparemment il ne me bougeait pas trop dans mon ventre mais je ne m'en suis pas trop rendue compte. Quand Joseph est arrivé, de suite, on a su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. On nous a parlé de prématurité. Donc il a été un petit peu suivi en néonate. Puis bon, après, les choses ont continué. Il est sorti de l'hôpital. Quel a été le parcours médical de Joseph jusqu'à l'annonce de sa maladie ? Quand il a été tout petit, il a eu une consultation en pédiatrie de ville le premier mois et c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait un souci, qu'il fallait que j'aille sur Toulouse. Et là, on a découvert que Joseph avait une luxation des hanches. Donc il a été pris en charge à Toulouse pendant un mois. Mais il y avait autre chose. On ne savait pas quoi. Joseph, il était hypotonique, c'est-à-dire tout mou. Donc on a cherché pendant 6-9 mois et au bout de 9 mois, on nous a dit qu'il y a peut-être un risque de myopathie. Donc myopathie, c'est quand même un mot assez fort. Et le neurologue nous a dit qu'on va faire une biopsie musculaire. On prélève un petit morceau de muscle et on va analyser. Et au bout de 3 semaines, on aura le résultat. Au bout de 3 semaines, nous n'avions toujours pas le résultat. Donc on a attendu une semaine de plus, toujours pas de résultat. Donc mon mari a dit, on va quand même les contacter. On a appelé le neurologue et là, le neurologue nous dit « Ne vous inquiétez pas, il y a 80% de chance pour que ce ne soit pas une myopathie. » Une semaine après, mon mari revient à la maison. Et donc là, il avait eu le neurologue au téléphone pendant son travail. Et là, il m'annonce c'est une myopathie. Donc là, la terre s'est écroulée. Auriez-vous préféré l'apprendre différemment ? Je pense que j'aurais bien aimé qu'on nous convoque mon mari et moi. Mais c'est vrai que s'il nous avait convoqués aussi, on aurait compris qu'il y avait quelque chose. Mais c'est vrai que j'aurais préféré être avec mon mari au moment où il l'a appris et pas qu'il l'apprenne au travail. C'est vrai qu'il faudrait que quand on nous annonce ça, il y ait quelqu'un qui puisse répondre à nos questions qui soient là pour nous rassurer, entre guillemets, pour nous aider à accepter le verdict, en fait. De là, la prise en charge de Joseph a-t-elle été immédiate ? Donc à partir de là, on a été pris en charge par Toulouse. Mais je n'ai eu le rendez-vous que six mois après. Donc là, j'ai dit c'est pas possible. Quand je regardais sur Internet, myopathie, atteinte cardiaque, comment ça ? On me donne rendez-vous que dans six mois. Mais si mon fils, il a un souci cardiaque, moi, il faut que je le sache. Enfin, il faut qu'il soit pris en charge. Donc là, j'ai envoyé un mail au neurologue et j'ai dit mais c'est pas possible que vous me fassiez attendre autant de temps. Moi, je suis désespérée. Il faut que j'ai des réponses. Et là, c'est vrai que le docteur Cances à Toulouse a été très bien parce que du coup, il a pu m'avancer le rendez-vous. Et là, on a été pris en charge rapidement. quelles questions vous êtes-vous posées à ce moment-là ? Comment va faire mon enfant pour vivre ? Comment on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, plein de questions. On appelle toute la famille, on est en larmes. On ne sait pas où on va aller. Après, avec le temps, on l'accepte et finalement, on se dit qu'on ne va pas se laisser embêter par cette myopathie et qu'on va faire le maximum pour vivre avec ça. Comment vit-on avec une maladie dont on ne sait pas comment elle va évoluer ? Ça pose problème parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. Évidemment, quand vous êtes parent, vous cherchez toutes les voies possibles pour savoir ce que peut avoir votre enfant. On est quand même allé consulter sur Paris. Quand Joseph était petit, on nous disait que ça dépend de quelle myopathie il a, peut-être qu'il pourra marcher. Mais quand même, les gens se protégeaient en disant tant qu'on ne sait pas, on ne peut rien vous dire. C'est sûr qu'en tant que parent, pendant 5 ans, ne pas savoir exactement ce qu'a votre enfant, c'est vrai que c'est compliqué. Avez-vous mis du temps à accepter la maladie de Joseph ? On a toujours su quelque part qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on a tout fait pour se renseigner, pour se dire qu'on va tout faire pour qu'il évolue le mieux possible. Parce qu'effectivement, on a bien vu qu'il a eu les apprentissages vraiment tardivement puisqu'il s'est tenu assis à un an alors que normalement c'est entre 6 et 9 mois. Mais ça nous a... Jamais j'ai eu de rejet pour mon enfant. Ça, jamais. C'était mon premier enfant. Voilà, j'étais très heureuse et il m'apportait beaucoup. Et puis bon, on voyait que Joseph quand même intellectuellement il n'avait pas de problème aussi. Ça, je pense que ça c'est encore autre chose. Donc on pouvait échanger, communiquer. Il a parlé quand même relativement tôt. Voilà. Donc non, c'est un famille de rejet. Pourquoi avez-vous accepté de témoigner ? Pourquoi pas si ça peut aider d'autres familles à accepter la maladie parce que c'est sûr que ce n'est pas facile et c'est un long chemin mais après ces enfants nous apportent tellement que je me dis, moi en fait, ce que je me dis c'est que j'ai été... C'est mon destin. On m'a choisie pour élever cet enfant. Voilà. Voilà le témoignage de Magali. Est-ce que quelqu'un a une réaction par rapport à ce film ? Oui ? Monsieur ? Cette dame apparemment c'est donc Joseph et son premier enfant. À travers la grossesse, à travers la surveillance qui est opérée durant la grossesse, est-ce que cette maladie dont souffre Joseph n'aurait pu être diagnostiquée ? Parce que pourquoi attendre éventuellement, on va dire, une naissance avec un handicap si on peut initialement, on va dire, être certaine qu'il n'y ait pas de problème pour son enfant ? Je voudrais donner la parole à madame Françoise Gouzinski. Allez-y, prenez ce micro. Vous êtes psychologue en pédopsychiatrie et en maternité à l'USAP. Les maîtres de conférence à l'Université de Toulouse, vous avez une réponse ? Voilà. Je vais parler un petit peu de mon expérience en maternité à la maternité de Carcassonne essentiellement pour vous répondre. Les progrès qui ont été faits pour diagnostiquer ce qu'on appelle en anténatal des éventuels handicaps sont phénoménaux. On a des conduites à tenir sur le nombre d'échographies à faire avant la naissance en fonction aussi des risques connus pour les familles. En France, on en fait largement trop d'échographies. On n'est pas raisonnable là-dessus. Certainement, à cause d'une anxiété et d'une pression des familles à être sûres, à savoir, être humain, c'est toujours prendre le risque de découvrir quelque chose. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire si la myopathie est décelable. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai accompagné des familles qui ont su qu'il y avait un handicap jusqu'à la naissance et après la naissance à avoir un enfant handicapé, c'est-à-dire qu'il ne va pas de soi pour une famille parce qu'il y a un handicap de renoncer, comme la loi y autorise maintenant, à avoir l'enfant. Donc, qui dit diagnostic anténatal ne dit pas que cette maman, Magali, n'aurait pas choisi de mettre au monde Joseph parce que, comme elle le dit, elle a aménagé sa représentation de la famille avec un certain bonheur. Il faut dire qu'elle a beaucoup de courage et de résilience. Ce qui me frappe, j'en profite pour le dire ici, et je pense que vous aussi, c'est bien entendu la façon d'annoncer la pathologie de l'enfant où avec beaucoup d'humilité, cette maman n'ose pas dire que le neurologue a commis ce qu'on pourrait appeler une erreur éthique pour ne pas dire une faute éthique. On n'annonce pas un handicap ou une maladie grave au téléphone. Il y a des référentiels de bonne pratique, mais en dehors même de ça, la déontologie et l'éthique font que ça ne se fait pas. Mais là aussi, tout le monde est humain et partout, malgré tout, et bien que je suis absolument persuadée que ce médecin savait que ça ne se faisait pas, au moment où il a eu au téléphone ce père, dans les conditions dans lesquelles il était, il a commis une erreur, c'est-à-dire d'annoncer au père seul quelque chose qui effectivement justifie largement d'une consultation médicale pour être annoncée. Voilà, puisque la loi prévoit que seul un médecin peut rendre un diagnostic. Il y a des questions là-bas ? Des questions ? Bonjour, je voudrais apporter une réponse à la question qui a été posée par monsieur. Je suis Mathilde Elie, je travaille à l'Association française contre les myopathies, donc je connais les situations de l'annonce d'un diagnostic d'une myopathie aux familles. Quant au diagnostic prénatal, en fait, il existe en matière de myopathie beaucoup de situations différentes, parce que déjà, il existe 200 types de maladies neuromusculaires, donc ce sont des maladies génétiques avec des modes de transmission qui peuvent être variables, récessifs, dominants, liés à l'X, etc. Enfin bon, il y a tout un truc, je ne vais pas vous exposer ça là maintenant. Donc, les diagnostics antenato peuvent être faits pour une grossesse dans laquelle il y a déjà une personne connue porteur d'une maladie. Voilà. Parce qu'on est tous porteurs, je ne vais pas affoler les personnes, mais on est tous porteurs de six délétions minimum génétiques qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Et en fait, il se trouve que si les deux personnes, dans un des cas de transmission génétique récessive, si deux personnes porteurs de la même délétion font un enfant, ils ne savent pas qu'ils sont porteurs de cette délétion, ils font un enfant et qui sera lui-même, enfin, lui-même, voilà, développera la maladie. C'est d'autres cas pour d'autres modes de transmission. Donc, il y a très, très peu de situations où on peut, en fait, avoir un diagnostic anténatal, sauf s'il y a déjà un cas dans la famille. Donc, voilà. Et je rejoins tout à fait madame, ce qu'elle disait. Moi, j'accompagne des personnes pour qui il y a une personne malade dans leur famille et qui décident de poursuivre la grossesse, même si l'enfant sera malade. donc, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. À la fois, il y a un droit à l'information génétique, un droit à connaître son statut, un droit à avoir des informations en cas de risque de grossesse, etc. Mais ce n'est pas parce que les personnes sont informées qu'elles interromperont la grossesse, que la grossesse sera interrompue, etc. Voilà, c'est deux choses différentes. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec madame par rapport à la nuance du diagnostic. Là, Joseph, il a 14 ans. Il y a eu beaucoup de loupés ratés, on va dire, dans l'annonce de diagnostic. Les choses s'améliorent, notamment avec la présence d'une psychologue. Moi, je ne vais parler que pour les maladies neuromusculaires. Il y a des centres de référence à Toulouse. Le docteur Kances, qui était d'ailleurs cité, fait partie du centre de référence. Il y en a à Montpellier. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une pratique pour l'annonce du diagnostic. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il y a des pratiques. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des bonnes pratiques pour annoncer ce genre d'événement ? Parce que là, on est vraiment au cœur d'une certaine intimité. Et quelque part, il y a peut-être deux détresses qui se télescopent. la maman, le papa et peut-être le professionnel de santé qui lui aussi doit assumer cette annonce. Est-ce qu'il y a... Comment on peut réfléchir à ces questions ? Est-ce qu'on peut parler de bonnes pratiques ? Je fais appel à vous, docteur Boulay, sur ce point éthique. Monsieur, votre question est riche de rebondissements. Déjà, les deux réponses qui vous ont été faites en témoignent. Et je vous remercie pour toutes les précisions techniques. N'étant pas généticien, j'ai bu vos paroles. Je voudrais ajouter que cette question fait partie des débats de la loi, la nouvelle loi de bioéthique. Donc, ça a été discuté dans les ateliers qui sont tenus au niveau national sur, justement, qu'est-ce que l'on doit inclure dans les diagnostics prénataux. Donc, vous avez eu une forme de réponse très précise. En ce qui concerne l'annonce, ce que l'on peut dire, c'est que le spécialiste qui a téléphoné à cette famille à délivrer une information, quelque chose d'objectif. Il a un papier, il a des résultats biologiques et il informe. Mais l'information n'est pas l'annonce et l'annonce n'est pas l'information. L'annonce, ça se construit. Ça se construit en face à face entre un médecin qui n'a pas envie de donner une mauvaise nouvelle et une famille qui n'a pas envie de recevoir non plus une mauvaise nouvelle. Donc, personne n'a envie d'entendre ce que l'information contient. Donc, il va falloir dans cette relation d'humanité élaborer ensemble quelque chose qui soit dissible par l'un et recevable par l'autre. et ça, ce n'est pas dans les textes qu'on le trouve. Bien sûr qu'il y a des référentiels. La Haute Autorité de Santé a produit un référentiel. Il est tellement épais qu'il est inutilisable comme beaucoup de ces référentiels de l'HAS. Donc, l'annonce, c'est une construction au pas à pas entre deux personnes ou en tout cas un médecin et une famille. C'est une construction qui se fait dans le temps qui peut être celui de l'espace réduit d'une consultation ou bien dans la durée lorsqu'il y a une suspicion de maladie et puis là, 80% ce n'est pas en soi une réponse. C'est des données épidémiologiques mais ce n'est pas pour l'intéresser une réponse. Pour l'intéresser c'est 0 ou 100%. Donc, le 80% n'a pas de représentation pratique pour quelqu'un. Ça, c'est de l'information 80%. L'annonce, c'est 0 ou 100%. Et tout ça, ça va se construire et ça va se construire dans un échange. Il y a le problème de la temporalité. C'est-à-dire là, dans cet extrait-là, on voit qu'il y a du temps, il y a de l'inquiétude, etc. Et il y a cette idée aussi de lien, parce que c'est ce qu'elle évoque à la fin un petit peu en disant « mais j'aime mon enfant ». Comme si le lien était peut-être remis en cause à un moment tout autour de cette annonce. Je vous propose de regarder un extrait d'un film qui s'appelle « Sourd et malentendu » que vous connaissez peut-être de Sandrine Hermann et Igor Noronovitch qui a été diffusé sur France 5 et où cette idée du lien et de l'urgence d'une annonce de handicap est posée. Regardez et on se retrouve après. Mes parents ont appris ma surdité très tard. Avant ça, il y a eu une longue période de doute et d'attente. Mais pendant tout ce temps, il y avait du lien entre eux et moi. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les nouvelles technologies permettent de dépister de tout petits bébés pour savoir s'ils sont sourds ou entendants. Dans cette situation, que devient le lien entre les parents et leurs bébés ? Pourquoi cherche-t-on absolument à dépister la surdité si tôt ? Bonjour. On vient faire le test auditif mais vous pouvez rester. Il n'y a pas de souci. On va mettre... Celle-ci, ils n'aiment pas généralement. Sur le front, ça gêne. Voilà ma puce. Attends, tu ne bouges pas. Oh non, 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 non. Des fois, quand on colle, il vous pète un petit peu mais après, on va tomber qu'elle se calme. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, en regardant sur l'écran, on voit le test a commencé au niveau de la gauche. Ça va augmenter tout doucement. et à la fin, l'appareil me dit c'est OK, c'est bon. D'accord. Je pense que la manière dont le dépistage a été organisé actuellement conduit effectivement dans cette logique-là à penser que la surdité est une maladie qui se soigne et qui se guérit. D'ailleurs, ce dépistage se fait au même moment qu'en maternité, qu'au moment où on dépiste des maladies pour lesquelles un traitement très rapide est important pour l'enfant. Par exemple, la phénylcétonurie, la surdité, c'est d'un autre ordre. Et donc, il n'y a pas d'urgence à la dépister comme ça et puis à l'annonce du diagnostic de surdité sûre. Alors moi, ce n'est pas mon métier d'annoncer la surdité. Mais, je sais par ce qui m'est raconté, par toute une série de personnes qui témoignent de cela, que ce qui est dit à ce moment-là, ce n'est jamais votre enfant est sourd. Au traire. C'est votre enfant a un problème auditif et on va pouvoir l'aider parce que maintenant, la médecine a fait des grands progrès et avec l'implant, on va l'aider. On fait comme si l'enfant n'était pas sourd. S'il allait un jour ne plus l'être. C'est là, près de l'annonce, on va dire que ça a été plus dur pour moi. Quand j'étais avec ma fille, le seul truc que je lui demandais, c'était pardon. Voilà, c'est la seule chose que je pouvais lui dire, c'était pardon. Pardon qu'elle soit sourde, pardon de lui avoir donné cette malformation. c'était ma seule faute, en fin de compte, je la voyais comme une faute. Les relations avec mes parents qui jusque-là avaient été chaleureuses ont commencé à changer. Je les sentais froids. Une distance s'était installée entre nous. Je voyais bien que quelque chose avait changé, qu'ils ne me regardaient plus de la même manière. Alors, j'essayais de renouer le contact, mais quelque chose nous séparait. Ce que je ressentais aussi très fort, c'est qu'ils avaient des pleurs en eux. Le regard me tenait à distance et je me demandais ce que j'avais fait de mal. Peut-être que j'avais fait une bêtise, quelque chose de grave, je ne savais pas. Maintenant, je comprends ce qui est arrivé à mes parents. Quand ils ont appris ma surdité, ils ont été sidérés, ils étaient complètement perdus. Alors, le lien que nous avions, cette belle harmonie, s'est défaite. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne me voyaient plus comme un bébé, mais comme une oreille, une énorme oreille, une oreille qui trottine. C'est troublant comme témoignage. Protéger la naissance des liens, j'imaginais bien que vous alliez réagir. Vous avez un micro, s'il vous plaît ? Pour... Il faudrait que tu te lèves. Je vais me mettre des scouts. Alors, moi, j'ai deux enfants qui sont en tendance. Donc, mon fils est né en premier et à l'hôpital, les médecins ont vu que nous, parents, nous étions sourds. Donc, il y a eu un dépistage qui a été fait. et on voyait que... Enfin, moi, je voyais qu'il était en tendance, il réagissait au bruit, etc. Mais les médecins ont insisté puisque, ayant des parents sourds, il fallait faire ce dépistage. Et j'ai été un peu frustrée de ça. J'avais l'impression qu'on abîmait mon bébé avec ce test. Et... Et donc, on m'a dit... Pardon. Donc, il a fallu qu'on aille... Il a fallu qu'on aille à Purpan voir un médecin qui puisse faire ses tests. qu'il avait six mois à ce moment-là. Et les tests ont confirmé qu'il était effectivement en tendance. Mais pendant un moment, il y avait toute une période où rien n'était sûr. Et moi, j'étais persuadée de ça. Mais... Mais bon, c'est pas ce qui était... C'est pas ce qui était dit. Et... Et au final, voilà, les médecins ont voulu poser des mots là-dessus et ça m'a angoissée pour rien. Donc, j'avais envie de dire voyons qu'il est un an, deux ans et puis on verra bien à un moment donné. Ensuite, pour mon deuxième enfant, bon, ça a été pareil et ça a vraiment créé des situations d'angoisse pour moi en tant que mère. Voilà. Pour moi, ça sert à rien de faire ce dépistage de façon précoce. Ça peut tout à fait attendre plus tard. Merci. Une autre... Un autre témoignage. Monsieur. Alors, c'est pas un témoignage, mais c'est un commentaire plutôt sur ce que j'ai pu voir. Donc, c'est pas un témoignage, mais c'est plus ce que j'ai pu remarquer sur le film. On considère la surdité comme une maladie et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La surdité n'est pas une maladie. C'est un handicap, mais rien de plus. Les médecins, au moment de la naissance, se disent « Oh là là, il est sourd. Et comment on va agir par rapport à ça ? » Et souvent, les médecins disent « Oui, il faut un implant. » Enfin, ils sont... Voilà. Annoncent tout un tas de soins qui vont devoir être faits. Et en fait, il est tout à fait possible d'aller voir des associations ou autres. Et souvent, les couples sont un peu perdus en se disant « Mon Dieu, on a eu un enfant sourd, mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Et en fait, il y a des solutions qui sont tout à fait possibles pour l'accompagnement de cette enfance, sa scolarité, etc. Des associations existent. Il est possible de rencontrer du monde et de se sociabiliser autour de la langue des signes. Donc, j'aimerais juste insister sur le fait que la surdité n'est pas une maladie. Merci. Il faut donner aux parents la possibilité du choix. Il ne faut pas insister sur l'implant, mais bien dire aux parents qu'ils ont plusieurs choix possibles et que ça se réfléchit. Il est tout à fait possible de passer par l'implant ou par des appareils, de passer par l'oralisation ou la langue des signes. Il faut vraiment insister sur le fait que les choix sont multiples. Donc, il faut réfléchir à ce qui est bon pour l'enfant et faire le choix selon cette chose-là. Alors, juste une dernière chose. C'est difficile de vous couper la parole. Pardon, mais moi, ça m'énerve un peu cette question-là. Voilà, on dit souvent oui, l'implant, c'est très bien, il vaudrait mieux que cet enfant puisse entendre, etc. Mais c'est faux. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une femme qui avait été implantée à 25 ou 30 ans. Elle avait 25 ou 30 ans. Et je lui ai demandé en fait, du coup, tu entends bien ? Oui ou non ? Elle me dit oui, oui, j'entends bien, j'entends bien. Et donc, je lui disais mais si une personne de dos parle, est-ce que tu es en mesure de l'entendre ? Elle me disait ah non, non, je ne l'entends pas. Donc, je me dis à l'implant, à quoi il sert ? En fait, au final, il y a très peu d'écarts entre ce que peut proposer l'implant ou l'appareil. Oui, puis en plus, il y a l'opération. Oui, oui. Bien. Nous aurons l'occasion de reparler de la surdité tout à l'heure avec un témoignage particulier. Madame, est-ce que j'ai vu vous y réagir ? Et après, je reviens vers vous. Ah, vous avez un souci ? Oui, juste un petit, l'occasion, lors de ce témoignage, et de vos témoignages dont je vous remercie beaucoup. La remarque de Madame sur il faut donner le choix appuie sur ce qu'a dit M. Blé aussi, c'est-à-dire que, quand bien même il y aurait des bonnes pratiques, chaque situation, il y a des parents qui souhaitent savoir, il y a des parents qui ne souhaitent pas savoir, plus tôt, plus tard. Il y a toute cette écoute de la dimension émotionnelle et affective des familles. Vous comprenez bien que des familles où il y a des handicaps ou des pathologies génétiques antérieurement ont une autre représentation de ce que c'est que le handicap ou la pathologie qu'une famille, où on le verra tout à l'heure, des familles dans lesquelles, à la suite d'un accident de voiture, vous êtes handicapé. Donc, l'annonce de la pathologie ou du handicap, M. a raison de dire que la surdité n'est pas une maladie, l'annonce de la maladie ou du handicap, c'est quelque chose qui doit être ajusté au plus proche de ceux qui sont concernés. Et il faut savoir, moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait de dire qu'il ne faut pas, on parlait de l'inclusion, il ne faut pas réduire les écarts entre les pratiques, il faut les penser. Chaque expérience, chacun de vos témoignages nous enrichit d'une possibilité, d'une manière de faire. Et c'est ce que moi j'ai connu puisque j'ai été militante dans les premières heures à l'association Aide et sur le droit à la parentalité des personnes séropositives. Et dans les années 88, 89, on avait quand même un fort risque de transmission virale. et malgré tout, il y avait certains parents qui décidaient, et il me semblait qu'ils avaient le droit de le faire, de prendre le risque d'avoir un enfant. Donc quand on travaille ça en amont, c'est une chose. Quand on... Je voulais venir sur le témoignage juste sur les troubles de l'attachement puisqu'elle parle de l'attachement. Cette personne a une extrême sensibilité à ce qui se passe chez ses parents. Elle dit quelque chose a changé quand ils ont su. Jusque-là, je suis assez d'accord avec elle. Elle a sûrement... Elle ne peut avoir que raison. Elle l'a constaté. Elle l'a ressenti. Là où je suis moins d'accord, c'est qu'elle puisse penser que s'il n'avait pas su, il n'y aurait jamais eu ce décalage. Elle aurait su plus tard. Quelque chose d'autre aurait eu lieu. Quelque chose d'autre. Peut-être une dépression de sa mère. On ne sait pas ce qui aurait été produit. Il n'y a jamais de bonne manière d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il est difficile de trouver le bon moment. C'est une question vraiment de rapport à la temporalité et à l'accordance émotionnelle qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent. Mais je trouve que cette jeune femme qui refait l'histoire de sa vie en ayant tellement d'amour pour ses parents parce que ce qu'elle dit, moi je trouve, j'en ai la chair de poule quand j'en parle, c'est qu'elle a été presque plus attentive à la détresse de ses parents que ses parents n'ont été attentifs ou n'ont pu être attentifs à sa propre émotion. C'est quand même une belle leçon ça aussi sur nos égalités quand même. Je trouve ça quand même aussi riche d'humanité. Absolument. Je ne sais pas si Mme Faudry est là. Non ? Oui ? Je reviens vers... Il y avait une question mais juste parce que si vous voulez Mme Faudry, le micro va arriver là-bas. Regardez, Mme Faudry s'est levée. Il y a un micro qui arrive juste derrière vous. Merci. Voilà. Je reviendrai vers vous tout à l'heure mais là tout de suite je pensais à ce que on a parlé un petit peu, je vous le cacherai, au téléphone il y a quelques jours. Vous, l'annonce du handicap de votre enfant c'est assez particulier en quelques minutes. Oui, en fait, quand j'ai vu ma fille revenir après l'accouchement, je me suis rendu compte qu'elle avait des yeux un peu particuliers. En fait, c'est une petite fille qui est trisomique et quand j'ai posé la question qu'est-ce qu'elle a aux yeux, on m'a dit mais non, rien. Puis j'insistais puisque j'avais vraiment cette impression-là qu'il y avait quelque chose de différent. Et à un moment, on me dit mais non, pourquoi vous voulez que votre fille elle ait quelque chose ? Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment créé un traumatisme. C'est-à-dire que ça a renvoyé des éléments forts. J'étais incapable d'aimer ma fille parce que je la trouvais différente des autres. Donc ça a vraiment créé un traumatisme mais même encore aujourd'hui c'est difficile pour moi d'en reparler et de le repenser. Ce côté mensonge où on me dit mais non, presque vous êtes folle et quand on m'a dit ah, il y a un risque de trisomie, je me suis ressentie rassurée. Finalement, je n'étais pas folle. Voilà. Et tout ça s'est passé dans un temps assez court. Dans la salle d'accouchement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire en l'espace de... Lisa est née à midi, à 10h, on l'a su à midi. Parce que j'insistais et que je pense qu'il y avait un protocole, on annonce effectivement les choses d'une manière et le fait que j'avais cette insistance et cette inquiétude-là a fait que le protocole a été un peu bousculé. On m'a informé plus rapidement que prévu. Oui. Mais moi, ce que j'attendais, je n'attendais pas forcément qu'on m'annonce un handicap ou quelque chose. J'attendais qu'on me dise ben oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose, il faut qu'on regarde, qu'on ait cette attitude-là. Mais c'est vrai qu'on l'a su parce qu'on a un peu bousculé le protocole. En fait, le protocole à un moment doit être balayé devant la nécessité d'humanité. Quand quelqu'un est en demande dans cette situation-là, est-ce qu'on peut se réfugier derrière... Justement... Il n'y a quand même pas de protocole qui empêche de dire, madame, effectivement, peut-être vous avez raison. Le ressenti de la mère... Non. Ce que je crois, c'est qu'elle ne vous a peut-être pas menti et que peut-être le professionnel ne l'a pas vu. C'est pire pour vous d'entendre ça, mais je vous assure que le déni est aussi parfois professionnel. Il y a des professionnels qui mettent au monde des enfants, qui ne voient pas... D'ailleurs, c'est assez étrange parce que moi, j'avais une fonction au sein de la maternité à la suite de Martine Salle qui était à 30% de temps. En un an, on a augmenté le temps de psychologue en maternité à un tiers. Donc, vous voyez avec le plan Périnat dans les années 2005-2010. Donc, à quel point on s'est dit que vraiment, c'était quand même important d'avoir des psychologues. En dehors des urgences médicales et physiques, il m'arrivait de lire des choses au niveau des bébés que ne voyait pas parfois le corps médical. De la même manière, je veux dire, peut-être que cette professionnelle qui lui répond, elle est dans sa pratique, là, et son corps à corps et elle ne voit pas ce que voit une maman. C'est possible, je ne veux pas dire. Mais en tout cas, il n'y a pas de protocole qui empêche de dire à une maman, c'est vrai, madame, peut-être que vous avez raison. Vous voyez, enfin, quand même, reconnaître les émotions de l'enfant, c'est la base de l'attachement. C'est-à-dire que la maman, effectivement, vous le dites très justement, ça fait devenir fou quelqu'un si on lui dit ce que vous ressentez. C'est comme si moi, je disais à cette jeune femme, ah bon, vous avez trouvé que vos parents avaient une sorte d'éloignement, mais non, pas du tout. Mais si, elle a ressenti et vous, vous le voyez. C'est perceptif, ce n'est pas cognitif, c'est perceptif. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous voyez quelque chose, vous le voyez. Et la première chose qu'il faut dire, je me rappelle du professeur Vizier qui disait qu'en France, on ne le faisait pas suffisamment, quand des parents disent je sens ça, il faut dire oui, vous le sentez. Il disait quand un enfant vous dit j'ai peur d'un cauchemar, il ne faut pas lui dire les monstres, ça n'existe pas, il faut lui dire ça doit être terrible d'avoir peur. Il faut d'abord reconnaître son émotion avant de lui dire que les monstres, ça n'existe pas. Mais en fait, l'histoire, elle s'est répétée. C'est-à-dire que j'ai senti que Lisa, à la naissance, elle avait quelque chose de différent. Et après, en la faisant têter, j'ai senti aussi qu'il y avait un problème cardiaque. C'est-à-dire que je sentais qu'elle avait une respiration qui n'était pas normale. Je l'ai dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout du cinquième mois de visite chez le pédiatre, elle me dit pour vous rassurer, on va vous envoyer à Toulouse voir un cardiologue mais c'est rien parce que franchement on a déjà fait des analyses et il n'y a rien. Et en fait, quand on est allé voir le cardiologue à Toulouse, le cardiologue s'est rendu compte que Lisa avait une CIV de 8 mm. Et pendant tout ce temps, on me disait non, non, non. Et c'est vrai que c'est un peu ce côté désespérant-là, c'est qu'on n'écoute pas les parents et on n'écoute pas le ressenti du parent et souvent, c'est pas bon. Alors, il y a quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure et je reviens vers vous juste après. Ici. Si le micro peut arriver, s'il vous plaît. Là ? Oui ? Il y avait quelqu'un qui avait la main tout à l'heure en premier. C'est pour ça. J'essaie d'être équitable, ce qui n'est pas facile. Mais la parole va circuler. Allez-y. Bonjour à tous. Je souhaite réagir surtout par rapport à la surdité où mon oncle est sur profond de naissance. Donc, en fait, c'est vrai que du point de vue du handicap, je trouve qu'on fait quelque chose de très négatif et ça peut poser des erreurs dès la naissance parce que à vouloir que l'enfant soit normal, à vouloir lui donner des moyens d'être normal, on peut l'écarter de ce qu'il est. C'est-à-dire que mon oncle, ma grand-mère n'a pas voulu qu'il pratique la langue des signes. Donc, il est labial. Il lit sur les lèvres mais il n'entend pas. Même avec les appareils, il entend, il a un peu d'acouphène mais il n'a rien. Donc, en fait, ma grand-mère l'a écarté du monde, on va dire, surdité en le mettant dans une école normale, en voulant l'incluant, en étant vraiment dans l'inclusif et du coup, avec les personnes qui sont sourdes, qui pratiquent la langue des signes, il n'est pas dans son monde et avec les personnes normales, il n'est pas dans son monde non plus parce que dans le monde du travail, on ne comprend pas qu'on puisse ne pas répondre au téléphone, qu'on soit dans une pièce, que l'autre parle quand il a le dos tourné, qu'on ne l'entende pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment à la base arrêter de faire quelque chose de négatif du handicap parce que c'est une différence de la personne et ça, je trouve que ce n'est pas normal de vouloir dès la naissance faire plein de tests, même dès dans le ventre, il faut trouver ce qu'il a, faire enlever le bébé si vraiment, je dis les mots, s'il n'est pas normal, je pense qu'il faut arriver à apprendre dès la naissance de tout le monde qui soit vraiment égale, même avec le handicap. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fond là-dessus. On reparlera justement du travail et de comment on s'appuie sur les capacités des personnes et non pas sur leurs difficultés. Et ça concerne vraiment tout le monde. Il y avait une... Il faut que je me lève ? Non. Non ? Très bien. Alors, moi, je suis atteinte de rétinite pigmentaire congénitale. Je l'ai su à l'âge de 24 ans. J'ai eu une enfant et c'est vrai que, bon, de métier, je suis infirmière. Donc, je savais très bien que la rétinite pigmentaire peut être transmise. Mais on oublie notre maladie. On l'oublie. Surtout quand elle n'est pas vraiment trop installée. On vit... Enfin, moi, j'ai vécu normalement. Puis, quand ma fille est née, je pensais que, comme toute maman, lui avoir transmis tout le meilleur de moi-même. Mais en grandissant, on s'est aperçu qu'elle est devenue très myope. Parce qu'en plus, je suis myope. Et à l'âge de 24 ans, de ma fille aussi, peu près le même âge où moi, ça va me la diagnostiquer, on lui fait des examens complémentaires et on va voir des différents spécialistes. Et une neuro-ophtalmologue lui déclare qu'elle est atteinte de la rétinite supplémentaire. Ça a été la catastrophe. Parce qu'elle pensait qu'on était plus ou moins préparés. Parce que si on venait faire cet examen-là, c'est que quelque part, notre médecin ophtalmologue traitant nous avait plus ou moins mis au courant. Elle a vu qu'on n'était pas du tout préparés à ça. Elle était très mal à l'aise. Ma fille, catastrophée. Moi, pareil. Mais on s'est dit, il faut continuer. On est allé voir d'autres spécialistes et on est allé voir le centre de référence à Montpellier avec le docteur Meunier. Là, d'autres examens ont été faits. Dans notre malheur, je dirais, ma fille est atteinte mais elle n'est pas porteuse. Enfin, elle est porteuse mais elle ne déclarera pas la maladie. Et elle le transmettra par contre à tous ses garçons. Donc, elle va faire partie si elle veut d'un protocole pour savoir à l'avance si elle aura un garçon ou une fille. Si le garçon sera atteint, elle peut faire une interruption volontaire. Moi, ça m'a remise en question en me disant mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as transmis quelque chose de mal à ta fille. Ce n'est pas ça que tu voulais. On veut pour nos enfants le meilleur. Mais quand on tombe enceinte, c'est réfléchi, on est à deux, on a envie de transmettre le meilleur de nous-mêmes. J'ai quand même transmis le meilleur malgré qu'elle soit atteinte, enfin, porteuse. Et pendant le temps de toute cette attente de savoir qu'elle n'était que porteuse, elle, elle avait le moral à zéro et moi, le moral, c'est haut parce que je suis malvoyante. Donc, elle me disait mais maman, tu as vu les galères que tu aies faites ? J'ai dit oui, mais avant, on ne savait pas comment c'était. Mais toi, maintenant, tu es préparée, donc on peut te prendre en avance, donc on va arriver. Et au fur et à mesure, c'était plutôt les vases communiquants, donc moi, je descendais et elle est montée dans l'optimisme. C'est bouleversant ce que vous nous dites, ce sentiment de culpabilité. Non, mais on l'a toujours. Oui. On l'a toujours parce qu'on veut transmettre le mieux de nos enfants. Je l'entends. Mais après ça, je me suis dit, on va lui transmettre le mieux de ce que moi, je sais faire avec ma pathologie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ici, encore. En suivant derrière, après. Alors, une première ici et après, je vous donnerai la parole, monsieur. Bonjour à tous. Claire Nicolaï, présidente de l'association Indique Adaptée aux Doigts et de métier médiatrice traductrice en langue des signes. Voilà. Je voulais réagir par rapport à la surdité pour dire qu'en effet, côté médical, il est important d'annoncer quand même quand un enfant naît, on va dire, s'il y a des difficultés, etc. Il est important de faire un diagnostic, tout à fait. Par contre, concernant la surdité, il faut quand même se dire que la langue des signes depuis 2005 est considérée comme une langue à part entière. C'est-à-dire que c'est considéré comme une langue comme l'espagnol, l'anglais. Donc, à partir de ce moment-là, si on a un enfant qui est sourd, on peut en effet lui dire que votre enfant est sourd. Mais en parallèle, sachez que la langue des signes est une langue maintenant. Et donc, ça veut dire que vous pouvez apprendre la langue des signes et l'enseigner à votre enfant. Et donc, du coup, cette annonce de la surdité devient très positive, très optimiste, dans le sens où ce n'est pas un handicap. C'est-à-dire que le jour où le corps médical annoncera que la langue des signes est une langue officielle et nationale et qu'on peut l'enseigner, de plus en plus de gens la parleront. Et je pense qu'on parle d'inclusion aujourd'hui. Elle sera de plus en plus... Elle y participera. Voilà. Elle y participera. Merci. Monsieur. Bonjour à tous. Je voulais dire merci pour ce temps d'échange aujourd'hui. C'est important de pouvoir échanger, de discuter. Et donc, moi, personnellement, ça fait plus de 40 ans, je vois plein de choses par rapport à la surdité. Je vois des fois des professionnels, des fois, ils ne comprennent pas. Et j'ai vu, j'ai beaucoup de témoignages où les docteurs, des fois, ils disent n'importe quoi. Donc, et moi, par exemple, personnellement, bon, moi, je suis née avec un problème, enfin, j'avais un problème de surdité. C'est ce qu'on disait à l'époque. Et ma soeur, elle, elle est née avec un problème visuel. Et au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle a perdu l'audition. Et moi, au fur et à mesure, vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à perdre la vue. Et moi, j'allais à Montpellier, dans les universités, les services, les centres. Et les premières personnes que j'ai rencontrées, elles me disaient des choses, mais moi, je ne savais pas est-ce que je peux leur faire confiance ou pas. Donc, moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais ce n'était pas important pour moi, l'important. Je suis allée à droite, à gauche, à Toulouse, à Marseille, pour aller voir les autres spécialistes qui disaient. Et au final, la majorité m'ont dit la même chose que Montpellier. Donc, après, je suis restée avec le service de Montpellier. Bon, moi, j'étais têtu, parce que je voulais savoir ce qui allait se passer, parce que moi, je suis née avec sourd, donc ça m'est égal d'être sourd, ce n'était pas le problème pour moi. Le problème, c'était la vue. Donc, moi, je suis venue de Narbonne, donc je suis de l'association des sourds de l'Aude, et ça fait, bon, depuis 40 ans que je suis dans le département, que je me bats, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le département il y a 40 ans, et heureusement, j'ai rencontré des gens bien, par exemple, l'ancien, pardon, l'ancien président de l'UDAF qui a essayé de faire avancer les choses, etc., mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Après, tout à l'heure, on a parlé de différents témoignages sur la surdité, sur d'autres choses, et moi, ça me rappelle une fois dans un hôpital psychiatrique, il y avait un sourd, et en fait, on l'avait pris pour un fou, mais en fait, il n'avait pas de problème réel psychique, on va dire. Il avait des difficultés, peut-être, oui, mais il avait surtout des problèmes de communication. Et en fait, moi, on m'a demandé de mon avis, donc on m'a amené voir, et on s'est aperçus qu'après, avec ce que j'ai dit, j'ai essayé de communiquer tout ça, et après, les docteurs, ils se sont aperçus qu'il n'était pas fou. Et après, j'ai vu plein de choses, des fois, il y a des enfants sourds qui n'étaient pas mis dans les écoles parce que les pauvres, ils étaient sourds, ils restaient dans la famille, communiquaient seulement avec la famille, mais ce n'est pas bon pour l'avenir. Je comprends. Et après, dernière chose que je voulais dire par rapport à la loi 2005, donc oui, c'est bien, heureusement, il y a eu cette loi pour aider, pour faire avancer les choses, parce que les personnes handicapées, de tout handicap en général, ils se sont battus pour qu'ils avançaient, mais on peut constater aujourd'hui que ça ne suffit pas, il n'y a pas encore d'avancée. Donc tout à l'heure, on parlait des docteurs qui n'écoutent pas, on parlait de certains spécialistes et même des politiques aussi, ils n'écoutent pas vraiment les gens, ils n'écoutent pas vraiment ce qui se passe. Tout à l'heure, on disait l'annonce, on a vu dans le témoignage, le premier témoignage tout à l'heure, le docteur qui annonce par téléphone le handicap ou la maladie, ça c'est vrai, moi je l'ai vu, j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus. Oui. Quand il y a quelque chose et selon ce qu'il y a, ça nous rajoute, ça nous rajoute en gros un handicap selon ce qu'on nous dit, selon les solutions qu'on nous dit, ça nous rajoute un handicap. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on ne prend pas en compte au niveau de l'environnement, par exemple. Au niveau des ondes, on ne parle pas du lien avec les ondes et avec certaines aides, que ce soit pour la surdité, les aides auditives ou d'autres choses. On en parle un peu pour les enfants finalement qui n'ont pas de handicap, la dangerosité des ondes, et on n'en parle pas par rapport à des appareils techniques comme les implants, les appareillages ou d'autres choses peut-être dans d'autres handicaps. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Effectivement. J'essaie de vous interrompre juste parce qu'il faut laisser la parole à tout le monde. C'est difficile de me placer dans une position compliquée. Et c'est vrai que le problème est large. Oui, d'accord. Je m'arrête. Pas de problème. De toute façon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais oui, je m'arrête. On n'a pas fini de parler. Merci. Merci. Une dernière... Tout petite seconde parce que je voudrais qu'on avance un tout petit peu sur le prochain sujet. Je voudrais insister sur ce qu'a dit tout à l'heure une personne. C'est la place lors de l'annonce des associations pour avoir travaillé à la masse de lésignants lors d'annonces de Corée de Huntington. C'est la danse de Saint-Guy. Je peux dire que tout psychologue et tout médecin et je connaissais déjà Dominique et tout son réseau, c'était il y a presque 30 ans. Personne ne m'a aussi bien informé et n'a aussi bien informé l'entourage des moyens que l'association des patients ou des personnes porteuses de cette pathologie. C'était un soutien extraordinaire pour les familles et pour les professionnels. On n'était plus seul. Il faut donc qu'il y ait une véritable interaction et une véritable communication qui se passe. Vous m'en voulez si je vous donne la parole tout à l'heure ou c'est urgent pour vous, vous allez être fâchés ? En synthèse ? Alors en une phrase ? On le tente ? Je vous fasse le micro et puis on avance sur le sujet. Oui, bonjour. Merci bien. Je ne sais pas, mon témoignage n'est pas important. Je crois que je vous propose surtout de voir le chemin qui a été parcouru. Alors l'histoire commence il y a 45 ans à peu près. Attendez, vous êtes sûr que vous allez être... Oui, oui, oui. Non, je confirme. Parce qu'il y a 45 ans ? Il y a 45 ans, oui. D'accord. Il y a eu un événement... parce qu'on est très très en retard. Il y a eu un événement, c'était la naissance de mon fils et avec les difficultés visibles. Un pédiatre, un éminent pédiatre carcassonné a été consulté et l'enfant avait 9 mois à peu près. Et il nous a dit tout de go. Mais voilà, votre enfant est complètement sourd et de plus, il est complètement idiot. Voilà. C'était annoncé il y a 44 ans. J'espère que ce n'est pas la synthèse. Ça a le mérite de l'information et du diagnostic. Heureusement, Montpellier et Toulouse ont mis un petit peu de rondeur dans l'information. Mais au final... On part de loin. Ça part de loin. On part de loin. On a vécu à ce moment-là un débat que je viens d'entendre, c'est-à-dire ce débat entre professionnels qui était à l'époque le combat, on dirait, entre les oralistes et... Alors, on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. On en parlera tout à l'heure parce que le combat entre les oralistes, les appareils, etc. Je sais que c'est compliqué. Il y a deux questions. Deux questions justes qui étaient pourquoi et pourquoi nous ? Et la deuxième question, c'est comment il sera à 20 ans ? Et je voudrais aborder le dernier point, c'est-à-dire la fratrie, parce que la fratrie est complètement... est très importante à ce niveau-là. C'est des bombes à retardement. Ils le vivent en silence. Et ce sont des bombes à retardement, c'est-à-dire que jusqu'au jour où ils vont être héritiers puisque la fratrie va devoir devenir éventuellement tuteur, etc. C'est un sujet que l'on pourra évoquer plus tard. Merci beaucoup. Je vous propose d'avancer un tout petit peu. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, rassurez-vous. On avance sur les diapos. On peut passer la suivante. Les premiers doutes, on l'a appelé les premiers doutes. On va retrouver Mme Mielni. Je me suis entraîné, je vous assure. Mme Bozena. Mielni-Tchèque. Mielni-Tchèque. Bon, je vous promets que je vais y arriver. Donc, les premiers doutes. Vous avez deux enfants. Jean, qui a 13 ans et demi, et Jacques. Jean, vous m'avez dit, c'est un beau bébé merveilleux qui se développe très tôt. Et tout va très bien jusqu'à l'école, jusqu'à ses 3 ans. Et là, ça dérape un petit peu. On essaie de résumer rapidement ce parcours ? Rapidement, oui, j'essaye. On essaye. Ça a duré 7 ans. Donc, c'est vrai qu'être rapide, peut-être, ça va être difficile. Effectivement, Jean, il va à l'école. C'est un merveilleux garçon en premier. Il a un petit frère. Il est intelligent. Il parle. On peut penser que tout ira bien. Mais ça ne va pas à l'école. Ça ne va pas à l'école. Et pour nous, il y a certaines choses qui sont objectifs. L'école du village où il va est placée juste à côté du chemin d'affaires. Le bruit du train qui passe est insupportable même pour nous. Donc, on comprend que ça ne lui convient pas. Les toilettes à l'école, c'est malheureux dans ce pays, mais sans aucune intimité, pas de cloison, pas rien. Et en plus, c'est une sortie dans la cour de récréation. Donc, bien évidemment, il ne veut pas faire pipi là. Je le récupère toujours avec des problèmes. Alors, je me suis dit, ah oui, quatrième jour de l'école, l'époux sont de retour. Bienvenue, l'époux. Donc, il y a des choses qui font qu'effectivement, moi, je ne me pose pas des questions par rapport au comportement de mon fils. Je me dis, il a raison, quelque part. On change l'école. On a cette opportunité d'être pris à l'école Calendreto, qui est à la cité. On n'a pas du bruit. C'est une nouvelle classe qui vient d'ouvrir. Il va être neuvième enfant. Donc, ça change entre une classe de 30 élèves. Mais, ça se passe moyennement bien. Toujours. Et à un moment donné, effectivement, les enseignants disent, ça ne va pas. Vous êtes relaxiste. C'est un enfant roi. On arrive à un moment où l'enseignante dit, mais vous ne voyez pas, votre enfant a des troubles. C'est l'enseignante qui le dit. Mais, je suis un peu le conseil. Je veux voir les spécialistes. Tout d'abord, quand on n'a pas vécu dans ces pays, on nous dit, vous allez voir, c'est un paix, c'est un pépé, camps, ils pigent, on ne sait pas d'autres. Mais rassurez-vous, je n'y comprends rien non plus. Ben voilà. Mais quand on est une étrangère, en plus, on est très complexe dans une situation comme ça. Mais je prends les rendez-vous, bien évidemment, avec psychologue, avec pédopsychiatre. on voit aussi une psychologue en libéral. Les diagnostics, entre guillemets, bien évidemment, qui tombent, sont où tout va bien, parce qu'effectivement, cet enfant, dans un contact individuel, il est parfait, où on tombe sur les interprétations qui ont toujours lieu et qui sont peut-être, c'est fort que j'ai dit, et je ne dirai pas par rapport à d'autres choses, mais qui sont, quelque part, condamnables. Alors, chez une psychologue, qui nous reçoit tous, toute notre famille, elle apprend que j'allais être mes enfants. Je les allais être trop longtemps. Donc, elle reçoit toute la famille. mais en face de moi, elle va me dire, madame, vos besoins sexuels, vous accomplissez avec les gens de votre âge. Elle rencontre la famille. Mon mari est beaucoup plus âgé que moi. Le fait d'allaiter un enfant, pour elle, voilà, c'est une constatation. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, bien évidemment, je suis peut-être suffisamment rationnelle pour ne pas prendre ça au sérieux, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, on remet en cause votre éducation, votre vie de famille. Mais tout ce que je fais vis-à-vis, mais on m'accuse quelquefois de quelque chose qui est très malsain. On parle quelquefois, voilà, est-ce qu'on écoute les parents, est-ce qu'on écoute ce qu'ils ressentent ? À moi, on m'a suggéré des choses quand même extrêmement graves. Déjà, le fait d'allaiter d'un enfant qui a trois ans, d'accord, c'est pas du tout normal. Il y a un aspect sexuel et certainement, parce que mon mari, il est plus âgé, donc je n'accomplis pas mes besoins sexuels avec lui. Le conseil est clair, la phrase, je ne l'oublierai jamais, vous accomplissez vos besoins sexuels avec les gens de votre âge. Comment vous êtes sortie de cette spirale ? De cette spirale ? Déjà, ce jour-là, je me suis sentie comme, je ne sais pas, une tasse de porcelaine, vous la prenez, vous faites ça, en mille morceaux. Mais ensuite, mon enfant va mal à l'école. Je suis responsable de lui, il faut que je trouve une solution. Bon, je suis en face d'elle, je veux la revoir encore plusieurs fois. Je me fâche quelquefois parce qu'elle dit quelquefois des stupidités horribles et je pense que c'est à ce moment-là que je dis, bon, je vous remercie, quand j'aurai besoin, je reviendrai. mais là, je pense que, parce que, bien évidemment, elle ne voit pas Jean, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Elle veut me voir moi. Donc, voilà. Donc, on a ciblé la problématique sur la maman. Et puis, vous rencontrez une jeune interne. Je rencontre bien évidemment d'autres spécialistes qui ne posent pas le diagnostic à ce moment-là. Ils sont compréhensibles, ce n'est peut-être pas évident, mais qui nous accompagnent, et qui ne nous jugent pas. Et je suis reconnaissante à tous ces accompagnements qu'on a pu bénéficier. Comment, voilà, les doutes sont nés. Chez notre médecin généraliste, je rencontre une jeune stagiaire avec laquelle, comme notre médecin, c'est un ami aussi, l'ambiance est assez décontractée. Et je commence à sympathiser avec cette jeune médecin. Et un jour, on parle, comme tous les mamans, de nos enfants. Elle a un enfant qui est à l'âge de mon plus petit. Et il m'a dit, mais, et là, le syndrome d'Asperger. Je suis assez nulle dans les connaissances sur l'autisme. Le syndrome d'Asperger, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, je prends un livre de Tony Atwood, je dis, et je me dis, mais, bon, c'est un livre sur mon enfant. Et là, vous avez vraiment le doute. J'ai le doute, oui, j'ai le doute. et je me dis, voilà, je veux savoir, est-ce que je délire ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, pour avancer un peu plus rapidement dans l'histoire, le diagnostic a été posé. Le diagnostic a été posé parce que je prends le contact avec le centre de ressources autisme. Je trouve que c'est un centre de référence. Donc, je m'adresse à eux. Ils m'informent qu'il faut quand même qu'un spécialiste a pris la demande, que le temps d'attente va être long. mais nous sommes acceptés. Il faut attendre neuf mois et le diagnostic est posé quand Jean, il a sept ans presque. Sept ans. Et ce parcours a commencé à l'âge de trois ans. À l'âge de trois ans, oui. Et vous pensez qu'il a été en souffrance jusqu'à l'âge de sept ans ? Oui, c'est sûr qu'il était, voilà, il n'était pas accepté. Après, c'est un enfant, effectivement. En 2013, on pose le diagnostic conformément au DSM4, donc les troubles envahissant du développement sans déficience intellectuelle. il va être réévalué trois ans plus tard dans le cadre de la cohorte LNA. On a déjà DSM5 qui parle de troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc, c'est le diagnostic qui a été posé, effectivement. Ce diagnostic, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé ? Que j'ai... Déjà, au départ, nous n'étions pas tous pour coller cette étiquette parce que cet enfant, pour nous, je peux le dire encore aujourd'hui, il peut fonctionner dans une société si on accepte juste un tout petit peu son fonctionnement différent. Moi, je rêvais que ce diagnostic va changer surtout l'approche des autres dans le milieu scolaire. Ce n'est pas le vôtre qui était en cause de l'approche. Vous pensiez que... Le fait d'avoir ce diagnostic... Je culpabilise que je l'embête pour qu'il change. Non, ce n'est pas ça. Mais voilà, c'était très, très rapidement, c'était une claque. J'étais toute fière. Le diagnostic, enfin, était posé. J'arrive à l'école et un des enseignants me dit qu'il n'est pas autiste. Moi, je connais un autiste, je sais ce que c'est l'autisme. Votre fils n'est pas autiste. C'est une belle claque, mais il fallait avancer avec. On peut comprendre aussi que ce n'est pas très connu. Je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent savoir. Il y a des gens qui veulent faire quelque chose. Il n'y a pas... Je pense que, à part des choses qui sont vraiment stupides et contentables comme celles que j'ai citées avant, il n'y a pas de méchanceté. Il y a beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas assez de connaissances. Il n'y a pas assez de connaissances. Il manquait de compétences, bien évidemment. Je peux peut-être donner la parole au docteur Potter, si vous voulez. Vous êtes pédiatre, c'est ça ? Je suis pédiatre et je travaille au Centre d'action médico-sociale précoce de Narbonne. Je m'occupe d'enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Dans notre centre, nous avons deux missions. Une mission de prévention et une mission d'accompagnement. On voit que le mot d'accompagnement prend tout son sens dans toutes ces situations que vous avez vécues et énoncées. Je crois aussi qu'on peut voir combien le poids des mots est important et que tout ce qu'on doit retenir comme chose importante aussi, c'est qu'il faut toujours s'appuyer sur ce que nous apportent les parents. Ce sont eux qui vivent avec les enfants, qui sont les premiers à vivre au quotidien, qui les connaissent. Et quand on reçoit une famille et qu'elle a des doutes, notre première mission, c'est avant tout de partager les inquiétudes et puis de cheminer ensemble par rapport à ces inquiétudes, d'essayer de répondre au maximum aux questionnements. Et à partir de ce long cheminement qu'on peut faire ensemble, on arrive à ce moment-là à poser des mots sur les difficultés de l'enfant et à poser un diagnostic. Alors, quand on est en CAMS, en fait, on est confronté à plusieurs situations, c'est-à-dire qu'on peut soit accueillir des familles pour qui le diagnostic a été préalablement posé. Et donc là, on va être dans un partage de ce qui a été dit et puis dans un accompagnement ensemble pour cet enfant. Et puis, on peut aussi être dans une situation où on arrive avec un enfant, avec ses difficultés, dont nous, on perçoit peut-être les choses un petit peu plus rapidement. Et toute la difficulté, c'est de... On a un savoir peut-être médical qui est parfois encombrant. On veut aller plus vite que la musique, et c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Je pense que c'est important de respecter, en fait, la place de chacun pour arriver à une rencontre, puisqu'en fait, une annonce, c'est d'abord une rencontre avec une famille qui prend du temps, qui doit être pensée, pensée en fonction de la problématique, en fonction de l'histoire de chacun, puisqu'en fait, l'annonce, elle n'a pas la même résonance en fonction de la situation de chacun. Et puis, une annonce, elle doit se faire aussi en pensant qu'on annonce à une femme qui est une maman, à un homme qui est un papa, à un couple qui sont des parents, et puis à un enfant. C'est-à-dire qu'il faut aussi toujours tenir compte que c'est pas uniquement aux parents qu'on doit annoncer, on doit tenir compte de l'enfant qui est là, parce que l'enfant, il est aussi un co-thérapeute pour ses parents. Et puis, il est aussi très important qu'il entende qu'il n'est pas responsable de tout cela, que ses difficultés, on les reconnaît, qu'on va cheminer ensemble pour avancer, mais qu'il n'est pas responsable. Et puis... Est-ce que ça veut dire que vous êtes quelque part des soignants du lien ? Je crois que c'est très important. Le lien, en fait, il est très important. Il n'y a pas d'annonce possible sans une ouverture sur un champ de possibles. Ça n'est pas une annonce, ça n'est pas quelque chose qui doit être figé. Une annonce, c'est un cheminement qui... Et cette annonce, elle survient à un moment du cheminement avec un accompagnement qui doit se mettre en place derrière, un accompagnement pour l'enfant et un accompagnement pour la famille qui va se faire dans un lieu déterminé, mais en ayant en tête que finalement, ce qui se passe dans une structure, c'est un temps extrêmement réduit, que l'enfant va passer beaucoup plus de temps à l'extérieur et que le soin, il est abordé essentiellement, il est réalisé essentiellement par tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, nous, on est un tout petit caillou sur le chemin et on essaye, en fait, de cheminer ensemble avec les familles par rapport à ça. Il y avait une question. Deux ans. Merci. Il y a une question ou un commentaire ? Oui, c'était un commentaire et c'est un commentaire de la place des institutions. Donc, je prends la parole au titre des institutions sanitaires, médico-sociales. Les reportages qu'on vient de voir et les témoignages m'amènent à souligner la question des culpabilités. On a bien vu qu'il y a des culpabilités de la part des parents, il y a des culpabilités de la part des enfants. On a vu cette jeune fille dans sa culpabilité et je suis de plus en plus persuadé que les institutions ont une influence importante sur ces culpabilités. Donc, les pratiques institutionnelles peuvent, à des moments, ou minorer ces culpabilités ou les augmenter et je crois qu'un des enseignements de la matinée, au moins ce qui me concerne par rapport à ces assises, c'est, on l'a bien vu, repartons des témoignages des usagers qui savent nous dire ce qu'ils ont besoin et, à partir de leurs paroles, revisitons nos pratiques institutionnelles et peut-être que ce sera une orientation qui va dans le bon sens. Merci. Je vous donne la parole encore, juste là. Et après, peut-être, je demanderai un petit commentaire de Mme Schmitt si elle est là. Oui. Allez-y. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ma part, j'ai une dyspraxie visio-spatiale et visio-constructive. Alors, je l'ai détectée assez tard puisque je l'ai su en 2017 seulement, donc, juste après mes études. J'avais 22 ans, j'en ai aujourd'hui 24. Alors, cette dyspraxie, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un trouble de l'apprentissage, de l'automatisation des gestes, de la coordination et j'ai aussi des troubles associés. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai des troubles de l'attention sans hyperactivité, troubles psycho-affectifs anxieux, troubles de la mémoire de travail. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis en rééducation en libéral depuis 2018. Alors, cette rééducation, elle est très bien parce que, bon, on travaille sur la double tâche, la planification, tout ça, qui sont aussi des gros problèmes de la dyspraxie. Seulement, cette rééducation n'est pas très adaptée aux adultes parce que je ne fais pas tout ce qui est simulation de conduite, j'apprends pas à faire du vélo, chose que je ne pratique pas parce que je n'arrive pas à coordonner mes gestes, à regarder autour, etc. Alors, à l'annonce du handicap, je sentais que j'avais un problème. Donc, je n'ai pas été choquée d'apprendre que j'avais un problème de santé. Maintenant, c'est tout qui s'écroule parce que je me dis, en fait, je me disais, en prenant de l'âge et de la maturité, j'arriverais à conduire, à faire du vélo, etc. Et en fait, je me dis, en fait, toute ma vie, je serais maladroite, toujours la même, en difficulté, etc. Donc, c'est très difficile parce qu'on vit quand même dans une société où la différence devrait être une richesse et en fait, elle est comme un poids parce qu'on devrait conduire, travailler dans n'importe quel emploi, etc. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas. Alors, on va... Je retiens votre témoignage et on le mettra en écho avec celui de Damien Bedos tout à l'heure qui est sorti, qui va revenir, sur justement la perception de son handicap quand on est adulte et comment on peut... On voit son avenir et comment on rentre en résilience et comment... Vous verrez comment lui, à trouver les atouts pour dépasser tout cela. C'est très intéressant en tout cas de voir effectivement qu'on est démuni à un moment par rapport à ce que l'on vous propose en rééducation qui s'adapte plutôt à des jeunes enfants plutôt qu'un adulte. Après, j'ai eu des réussites. Je veux dire, j'ai un bac professionnel secrétariat. Voilà. J'ai réussi à obtenir un BTS assistante de gestion PME-PMI alors avec énormément de difficultés. mais voilà, c'est vrai que moi, j'aimerais arriver à trouver un travail comme tout le monde pour pouvoir assurer mon présent et assurer mon avenir. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faudrait que les entreprises s'adaptent et c'est pas tout le monde qui... C'est pas facile. On y revient cet après-midi sur ce sujet. Merci beaucoup. Mais alors, je fais juste une parenthèse. Vous avez très rapidement, et c'est normal, c'est le lieu, parlé de vos difficultés et à la fin, vous avez dit mais oui, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu... Parce qu'on a quand même des atouts. On en reparlera tout à l'heure. Parler des atouts et les mettre en avant parce que si vous le faites pas vous, peut-être que les institutions auront encore plus de mal à le faire à votre place. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est personnel. Je ne travaille pas à la MDPH, je ne travaille pas au département. Non, non, non. Ma parole est libre et elle n'engage que moi. Donc, je n'ai le droit de dire des bêtises, n'en voulez à personne si ce n'est à moi. Madame Schmitt, vous êtes là ? Oui, je voulais vous donner la parole juste par rapport au doute qui peut survenir sur les jeunes enfants parce que vous... Alors, attendez, je vous retrouve parce que j'ai beaucoup de fiches et comme je n'ai pas de pupitres, c'est compliqué. Attendez, attendez, attendez. Pour tout vous dire, je travaillais il n'y a pas longtemps en crèche. Oui, vous êtes coordinatrice pédagogique à petite enfance au centre intercommunal d'action sociale. D'action sociale à Carcassonne. Et donc, vous travaillez en crèche ? Avant, je travaillais en crèche. D'accord. Voilà, donc j'étais adjointe de direction et c'est vrai que c'est toujours compliqué pour nous, donc pour nous l'équipe, pour nos institutions et pour nous aussi en tant que collègues et qu'accompagnants de recevoir un parent et de lui dire que finalement, on trouve qu'il y a quelque chose qui nous questionne dans le comportement d'un enfant. Et donc, tout ça, avant d'en parler aux parents, bien sûr, on en parle en équipe et on en parle à nos partenaires. Qui sont vos partenaires ? La PMI en premier, le grand sens. C'est la PMI qui a en première intention de votre questionnement ? Oui, voilà. Et c'est vrai qu'on a du soutien et heureusement, parce que c'est des fois des choses très, très lourdes. Et quand on parlait tout à l'heure du lien qui est très important entre l'enfant et le parent, ne pas dévaloriser le parent, toujours le tenir aussi par rapport à toutes ces annonces. Donc, oui, c'est des fois des choses compliquées à faire. C'est parce que j'imagine qu'il y a aussi un déni qui peut aussi s'installer. Et très souvent, parce qu'en fait... Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai une... Puisqu'on est entre nous, personnellement, ma fille, quand elle avait 7 ans, non, même pas, plus petite, elle avait 5 ans, une maîtresse, voire à la fin, en me disant il faudra absolument que vous la montriez, il y a un gros problème, elle est toujours dans son coin, ne parle pas, et j'étais paniqué. Elle était juste timide. C'est ce qui s'est avéré par la suite. Donc, le rapport aux parents, la façon dont on leur présente les choses est important. Oui, parce qu'il faut bien sûr qu'ils voient que tout ça, c'est discuter en équipe. On est une équipe pluridisciplinaire. Donc, on se sert aussi de toutes nos compétences pour être sûr de ne pas se tromper et de ne pas alarmer le parent alors que finalement, c'était juste de la timidité, par exemple. Donc, oui. Merci. Comme je vous ai donné la parole tout à l'heure, alors juste rapidement, très très rapidement, et après je donnerai la parole. Vous vouliez dire un petit mot et après, docteur Blé, et on avancera. Nous, on fait partie d'une association de malvoyants, Entrevue aux doigts, à Carcassonne, et on est existants depuis 12 ans à peu près. Je trouve que le monde médical, tout ça, le monde institutionnel, ne sont pas assez encadrés parce qu'eux aussi ont des lacunes, des peurs. Oui, oui, oui. Et je pense que les associations doivent être assez présentes dans les départements parce que comme ça, ça peut insuffler. Ils n'ont pas toutes les réponses. Nous non plus, on n'a pas des réponses, mais on a une réponse comment on peut vivre notre handicap. Absolument. On peut aider les familles qui vont avoir un enfant ou qu'eux-mêmes sont déjà handicapés. Merci. C'était juste une petite constatation comme ça. Juste pour vous répondre, en fait, effectivement, il y a une réflexion depuis plusieurs années qui a été menée par rapport au travail avec les associations. Et vous savez qu'aujourd'hui, en fait, l'association, enfin, le réseau Maladies Rares organise tous les ans des journées tournées autour d'un thème spécifique, mais où parents et professionnels sont dans la salle puisque l'objectif, c'est que chacun puisse échanger, témoigner et partir de ce qu'il vit ou de ce qu'il connaît pour qu'on puisse se cheminer ensemble par rapport au développement des enfants et la vie des familles avec leurs enfants. Merci. Madame Buzaski. Moi, j'ai l'impression d'être radicale, mais je voudrais dire à cette dame que la posture et les réponses qui lui ont été faites par cette professionnelle psychologue est une erreur faute éthique. ça ne se fait pas et... Pardon ? Non, non, mais je... Attendez, attendez. Je dis... Si je témoigne de ça, c'est pas parce que... Pardon. Excusez-moi de vous interrompre. Bien évidemment, c'est une faute et on le sait, on le sait parfaitement bien depuis longtemps. Mais ça arrive. Et ça arrive encore. Et le problème, si mon témoignage est là, c'est pas pour raconter ma vie. Bien le contraire. Ça ne me fait pas plaisir. Mais pour dire qu'on se trouve encore face aux professionnels, en tout cas aux personnes qui sont présentées comme telles, qui peuvent... qui peuvent effectivement se permettre des choses qui sont absolument incontestables. Seulement... Non contestables. Voilà. Oui, non, je... Je disais souvent quand on a une intervention en tant que psychologue dans la périnatalité, je dis qu'il y a une différence entre ce qui est interdit et ce qui est défendu. Et je demande aux parents de réfléchir à ça un petit peu en leur disant qu'est-ce qui est défendu, qu'est-ce qui est... Ce qui est interdit, c'est interdit quelle que soit l'institution où l'on est. Ça ne se fait pas. Voilà. Je voulais juste poser ça pour donner des petites notions. Ce qui est défendu, c'est réglementaire. On en discute et on en débat ici. Moi, j'avais souvent dit que les référentiels, il faudrait que ça soit des référentiels par la négative de ce qui ne se fait pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire, mais il faudrait qu'on ait des référentiels sur ce qui ne se fait pas. Que ça soit sur les annonces, que ça soit sur le début, je trouve que ça serait peut-être plus court. Nos bibles seraient moins longues, dominicains, parce qu'en maternité, à la fin de 2010, on avait à peu près, en référentiel de bonne pratique, dans la salle d'accouchement, on devait avoir au minimum 600 pages. 600 pages. Donc, vous comprenez bien que moi, je dis aux parents, il y a des choses qui ne se font pas. Et vous avez raison, madame, même dans les familles, par exemple, les parents viennent, ils me disent, c'est grave, je dors avec mon enfant. Écoutez, madame, ça ne se fait pas, mais ça n'est pas grave parce que vous avez conscience et vous posez une question. Si cette psychologue dit, ça ne se fait pas, excusez-moi, j'aurais pas dû vous dire ça, ça nous arrive à tous. Mais là, quand c'est récurrent et qu'on entretient quelque chose de l'ordre d'un dogmatisme ou d'une idéologie, monsieur parlait de culpabilisation, eh bien, ça ne se fait pas dans un sens ou dans un autre. Il y a quelques petites choses, on le sait, que ça ne se fait pas dans nos pratiques professionnelles. Il faut les relever. Et moi, je crois que la MDPH, en tout cas, l'éthique, et le comité éthique de l'hôpital est très ouvert là-dessus, devrait recenser quand même certaines pratiques qui ne se font pas, pas pour les sanctionner, mais pour qu'on se sente moins seul quand ça nous arrive, parce qu'on en a tous l'expérience. On peut être professionnel et avoir une pathologie. Alors justement, je vais me retourner vers le comité éthique, vers le président. Vous vouliez intervenir, madame Roubaniac ? Attendez. Ah oui, après ça, on est d'accord, on s'incline. Madame Roubaniac. Voilà. Oui, effectivement, au niveau de la MDPH, on se saisit de tout cela. On s'en saisit pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les choses nous sont dites. À partir du moment où les choses nous sont dites, on en fait quelque chose. Alors, on va en faire quelque chose soit de façon individuelle, parce que c'est quelque chose qui ne sera pas duplicable, j'allais dire, ou récurrent. On va écouter. On va écouter et on va voir ce qu'on en fait derrière. Parfois, on n'en fait rien. On va régler simplement la situation individuelle, l'aider, l'accompagner. Par contre, quand on se rend compte que la situation peut être réitérée, on va dire, ou duplicable, à ce moment-là, on va en faire très souvent un groupe de travail. Et c'est dans le cadre d'un groupe de travail que justement, on a en réflexion, et c'est long, c'est compliqué, on a en réflexion le projet de rédiger une charte au niveau de l'annonce du handicap. Alors, on était parti sur l'idée que, moi, je suis un peu juriste à mes heures perdues, ancienne surtout, et l'idée, c'est que quand on ne sait pas, on va chercher le texte. Effectivement, des textes, des tonnes et demie de textes. Bon. Ensuite, on a dit, peut-être, il y a des textes plus concis. Effectivement, il y a une circulaire. Bon, circulaire, ça ne s'applique pas. Elle ne se pose pas, en tout cas, au niveau de la MDPH, mais elle a le mérite d'exister. Et donc, cette circulaire de 2002, elle nous a donné toute une série de choses qui se font et qui ne se font pas. Alors, on a mis ce groupe en place de travail et on a décidé de rédiger cette fameuse charte. On y est depuis deux ans. On a toute une série de professionnels autour de la table. On a aussi des familles. Sur l'annonce du handicap, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les bonnes recommandations, eh bien, c'est déjà sur la question du vocabulaire qu'on doit s'entendre. Et puis, après, on doit avancer. Donc, on avance. Je ne perds pas d'espoir, au contraire. Plus on continue à réfléchir, à mettre ensemble un vocabulaire, à mettre ensemble ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, bien petit à petit, on va avancer. Évidemment, on a la présence précieuse, notamment du docteur Blay, du docteur De Potter aussi. Mais ce n'est pas encore fini, je vous le dis. Et là, ça nous montre bien que l'annonce du handicap, on l'a vu par les témoignages, on le sait aussi par les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, on le sait peut-être aussi parce qu'on l'a vécu soi-même, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a la question, effectivement, de la temporalité, il y a la question surtout, moi, je le dis tout le temps, c'est de l'écoute. Qu'est-ce que l'autre est en capacité d'entendre ? Qu'est-ce qu'il attend ? Et à partir de là, ça nécessite déjà un temps de réflexion. Et ça, je voulais dire ça, je voulais dire également que sur la question des diagnostics, alors, moi, je suis directrice de MDPH et je suis dans l'idée que plus le diagnostic, évidemment, est précoce et plus on peut mettre en place des prises en charge adaptées. Eh bien, aujourd'hui, j'ai appris autre chose. J'ai appris que parfois, ce n'était pas toujours le cas, notamment sur la surdité, on l'a vu de façon magistrale. Donc, ça, ça m'apporte une chose aussi en termes de réflexion. Il y a les diagnostics précoces parce qu'il y a des prises en charge précoces qui sont évidemment beaucoup plus efficaces. Je pense à l'autisme et à d'autres qui sont beaucoup plus efficaces sur le long terme ou aux dyspraxies ou aux troubles dys en général. Et puis, il y a d'autres types de diagnostics ou d'autres types d'annonces. Et là aussi, ça nous ouvre toujours le champ des possibles. Et puis, enfin, je voulais rajouter une petite chose sur culpabilité, culpabilisation, normalité, ordinaire, etc. Nous, en tout cas, c'est vraiment ce que je prône au niveau des équipes. Je préfère parler d'enfants et d'adultes extraordinaires. Et nous-mêmes, qui ne sommes pas avec handicap, nous ne sommes que ordinaires. Plutôt que normal ou anormal, parce que c'est ça la connotation derrière, c'est peut-être moins culpabilisant, en tout cas, ça a vocation à donner aussi un petit clin d'œil à toutes les personnes pour lesquelles, en tout cas, nous, au niveau de la MDPH, on œuvre. Merci. Monsieur Blé, docteur Blé, un petit pont éthique, si vous voulez, avant de passer sur... Oui, et puis, quand même, pour rassurer Françoise, je lui propose un référentiel de l'annonce en un mot, en un mot, pas 600 pages, un mot, le mot modestie. Pour que l'annonce soit le moins traumatisante possible, il faut être modeste. Et cette modestie, bien sûr, elle est égratignée quand on est sûr de son savoir, savoir qui, parfois, sera balayé 20 ans plus tard. Ça, c'était pour le premier point. Ensuite, en écoutant la dame derrière moi, je ne l'ai pas vue comme elle est derrière moi, il y a une expression qui m'est venue, c'est handicap pour tous ou handicap de tous. Pourquoi ? Eh bien, déjà, en regardant madame qui fait la traduction par le langage des signes, je me sens très handicapée. Elle a une mimique, une expression faciale, que je n'ai pas, je me sens le visage impavide à côté d'elle. Et puis aussi, toute une gestuelle extrêmement riche. Il y a donc, pour nous qui ne connaissons pas ce langage des signes, un handicap réel. Ce qui laisse à penser que, plutôt que situation de handicap sous-entendant quelque chose de médical, on peut évoluer vers le sens de situation de handicap, mais envisagée sur le plan social, autrement dit, situation sociale tout court. Et enfin, pour terminer, cette synthèse des deux chapitres, m'est venu un esprit en écoutant quelqu'un, c'est à propos de l'utilité du diagnostic. on est sûr dans notre profession qu'il faut poser un diagnostic. Évidemment, on est même payé pour ça. Mais est-ce bien utile à tout moment ? Plutôt que d'en faire une certitude, on peut problématiser la question quand est-ce qu'il est nécessaire de faire le diagnostic et à quel moment le faire. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai vu traiter. C'est un problème qu'il faudrait aborder frontalement un jour. et c'est un problème médical ou un problème social. Merci. Je vous propose d'avancer encore un petit peu plus sur ce cheminement, sur ce parcours de vie. On est très en retard. On a explosé complètement les compteurs. Mais ce n'est pas grave, finalement. Ce qui se passe ici, maintenant, tout de suite est plus important. Une prochaine diapo. L'enfant grandit, bien sûr, et se pose la question alors peut-être de sa scolarisation et du parcours scolaire. On va l'évoquer avec Karine Faudry, la maman de Lisa. Je reviens vers vous. Tout à l'heure, on a fait cet aparté sur l'annonce au moment de sa naissance. Lisa est en cinquième ? Lisa est en cinquième dans un dispositif adapté, c'est-à-dire qu'elle est en ULIS. Elle a commencé... On peut ? Oui. Oui, c'est possible. En fait, on nous a dit quand elle est née que c'était une enfant comme les autres mais qu'elle allait avoir des retards d'apprentissage. Alors c'est quelque chose qu'on a retenu. On a commencé par la mettre en crèche à plein temps. Ce que les professionnels, notamment au CAMPS, nous disaient, c'est que ce n'était pas la bonne idée parce qu'elle ne le tiendrait pas, parce que ce n'était pas possible quand on était trisomique. Sauf que Lisa, elle s'est très bien adaptée. On a continué comme ça à l'école maternelle. Alors on a essayé de l'intégrer dans une école privée. On nous a dit que ce n'était pas possible parce que l'école n'était pas adaptée alors que Lisa, elle n'a pas de problème physique pour se déplacer. On nous a dit ensuite qu'on nous accordait gentiment une demi-journée par charité chrétienne. On a dit, c'est pas grave, on n'a pas besoin finalement, on va laisser tomber. Et on est allé dans le public où ça s'est très bien passé. Elle a été accueillie à plein temps en maternelle jusqu'au CP. Et au CP, on l'a intégrée dans une Ulysse. Alors je pense qu'on aurait dû le faire plus tard parce qu'elle était petite avec des grands, donc ça a été un peu compliqué au début. Puis après, elle s'est aussi très bien adaptée. Et là où c'est devenu plus compliqué, c'est quand on s'est dit ben voilà, on va continuer le parcours. Lisa était intégrée dans un parcours dit normal et classique, même si elle était en Ulysse. Donc il n'y avait pas besoin, enfin, il n'y avait pas de raison de changer de circuit alors que ça se passait très bien. Et là, l'éducation nationale s'est opposée à son entrée en Ulysse Collège en nous disant qu'elle ne saurait pas s'adapter, qu'elle ne saurait pas trouver classe, qu'elle ne suivrait pas. Et donc, on a eu un premier refus de la part de la MDPH qui n'est pas un refus de la MDPH, qui était un refus en fait de l'éducation nationale d'intégrer Lisa. Et donc, on a déposé un recours, on a été reçu devant une commission et finalement, on a eu cette place, mais au bout de huit mois. C'est-à-dire que Lisa, elle est rentrée en septembre au collège. Elle a été intégrée dans une classe normale, c'est-à-dire qu'elle est en sixième normale, alors que, voilà, elle ne pouvait pas suivre, enfin, ce n'était pas possible. Elle a un niveau quand même intellectuel un peu en retard, enfin, un peu en retard, très en retard par rapport aux autres. Elle a un niveau, là, on va dire, de CE1, CE2. Donc, elle ne suivait pas du tout en sixième, mais ça a posé problème à personne, surtout pas à l'éducation nationale. Et du coup, on a eu une place, après avoir beaucoup discuté, on s'a proposé Limoux. Alors, il en était hors de question parce qu'elle habitait, enfin, on habitait à Carcassonne et hors de question qu'elle fasse des allers-retours, ce qu'on ne tolèrerait pas chez un enfant qui n'a pas de différence. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas la bonne idée de lui faire faire des allers-retours tous les jours entre Carcassonne et Limoux. Et du coup, on a écrit un peu partout pour avoir cette place à Carcassonne. On a été aidé par le défenseur des droits, notamment par Mme Jourdat, la sénatrice de l'Aude. Et à force de pression sur l'éducation nationale, on a fini par avoir une place à Carcassonne. Et Lisa s'adapte très bien. elle arrive à suivre les cours avec sa maîtresse en Ulysse, à trouver ses classes, à aller manger, alors qu'on nous disait qu'on ne pourrait pas la prendre à la cantine scolaire parce qu'elle ne s'en sortirait pas. Or, Lisa, en matière de repas, elle est imbattable là-dessus. C'est-à-dire qu'elle, elle a bien compris qu'à midi, elle avait faim et qu'il fallait qu'elle mange. Donc, elle est capable de suivre et de se débrouiller toute seule pour trouver tout ce qu'il faut pour nourrir son estomac. Et donc, du coup, depuis, ça se passe vraiment très bien. Je veux dire, elle est au collège Jules Verde. C'est un collège qui l'a bien intégré. En plus, on a un directeur qui, avant, avait déjà une petite trisomique à Castelnaudary où ça se passait très bien. Et vraiment, avec les autres enfants, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas à subir de soucis. Je suppose que, de temps en temps, il y a bien quelques-uns qui doivent lui faire des réflexions, mais sans que ça lui pose plus de problèmes que ça. Et même sa sœur, elle dit, Lisa, quand elle est dans la cour, c'est un peu la star. C'est-à-dire que tout le monde « Ah, bonjour, Lisa ! » Et quand elle n'est pas là, « Ah, ben, où est l'Élisa ? Que fait-elle ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle est malade ? » Donc voilà, ça se passe vraiment très très bien. C'est compliqué comme parcours pour en arriver là ? C'était très compliqué. Notamment, je dis, le passage entre la primaire et le collège. On a dû déjà écrire à plein plein de monde pour qu'on arrive à avoir un soutien. J'ai dû expliquer notre dossier devant une commission où il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes, ce qui était vraiment très difficile. Ah, oui, j'en ai entendu parler de cette commission-là. C'est pas simple, ça. Parce qu'on se retrouve... Déjà, on a l'impression qu'il faut se défendre parce qu'on va devant une commission, ça doit faire 20 personnes. Oui, voilà, on a 20 personnes devant nous et puis il faut défendre son dossier. Ça se passe comment ? Ça m'intrigue, ce truc-là, depuis que j'en ai entendu parler. Nous avons plusieurs membres de la CDA qui sont présents dans la salle. Donc, s'ils veulent prendre la parole, bien entendu. C'est vrai que cette situation... Alors, comment ça se passe ? Évidemment, normalement, tous les dossiers sont... Enfin, pas normalement. Tous les dossiers déposés à la MDPH sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire et ensuite, eh bien, ils sont examinés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Nous en avons donc deux en séance plénière tous les mois le lundi après-midi et quatre, enfin, une chaque jeudi matin en version simplifiée. Nous avons également, évidemment, la possibilité pour toute personne qui le sollicite, eh bien, de se présenter, de demander à être entendu par la CDAPH. Comme on s'est rendu compte que c'était pas simple de parler en public, de parler à une assemblée, d'avoir l'impression de défendre sa situation, eh bien, nous sommes en train de finaliser avec le chef de service, Virginie Bruss, qui est par là aussi, et ses équipes. Nous sommes en train de finaliser un livret qui sera à destination, donc, qui s'appellera livret à destination des personnes qui se présentent en CDAPH. C'est un titre un peu long, mais comme ça, ça résume bien ce qu'il contient. Et dans le cadre de ce livret, eh bien, il y aura toute une série d'explications sur comment on se présente, pourquoi on se présente, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les membres présents, etc. Et ça, c'est à destination des personnes. Et nous, en interne, nous réfléchissons avec les membres de la CDAPH, justement, à une version, on va dire, allégée de cette fameuse commission qui serait, évidemment, moins impressionnante, évidemment, pour les personnes. Juste un mot sur... Alors, c'est à venir, on se saisit d'une difficulté et on y apporte des solutions. Sur le parcours de votre enfant, sans rentrer dans les détails d'une situation individuelle, naturellement, effectivement, ça a été un parcours difficile et on le comprend bien de votre côté, ça n'a pas été un parcours simple d'une autre non plus. Parce que, il y a, et ça aussi, on doit le travailler, on a tous des représentations. Et l'école, comme la MDPH, comme toutes les institutions ou même les associations, il y a des cases. Et quand on a tel ou tel type de handicap, eh bien, on a accès à tel ou tel type et de prise en charge et de parcours ou d'institution. Et tout ça doit évoluer. Parce que, on a, nous en tout cas, au niveau de la MDPH, travaillé déjà depuis, on va dire, bien trois ans sur la présentation des situations en CDA, non plus sur les incapacités, les difficultés, les handicaps et les retentissements, et les retentissements, mais on parle, on présente les situations au regard, d'abord, des capacités. C'est en s'appuyant sur les capacités de la personne qu'on va évidemment voir les difficultés. Et puis après, évidemment, on a un plan de compensation à travailler et à présenter et à acter. mais aussi en tenant compte des capacités des personnes. Et en s'appuyant sur les capacités des personnes, eh bien, on peut faire évoluer, on peut ouvrir un peu les portes de certains endroits, on peut aussi faire évoluer les représentations de chacun. Mais dans le cas de l'ISA, je ne suis pas sûre que vous soyez fondée sur les capacités, vous êtes fondée sur un avis de l'éducation nationale qui visiblement n'était pas le bon puisque sinon, elle ne se serait effectivement pas adaptée. Or, elle s'est effectivement adaptée. Je pense qu'il manque entre la MDPH et les personnes handicapées, c'est d'avoir au sein de la commission quelqu'un qui serait capable, enfin, qui serait à même de faire l'intermédiaire entre la MDPH et la personne en question. Le livret, c'est bien, mais ça ne permet pas de présenter en commission son cas, ça ne permet pas que vous ayez, vous, une vraie idée de l'enfant parce que jamais vous ne recevez l'enfant. Après, ça peut se comprendre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de dossiers donc on ne peut pas faire de l'individuel. Mais il y a des moments où cette individualisation-là, elle est nécessaire et je pense qu'avoir quelqu'un qui fasse le lien, c'est-à-dire créer un effectif pour suivre ce genre de cas, ce serait vraiment une nécessité, même si je me dis qu'effectivement, créer un effectif pour suivre, ce n'est pas si simple que ça parce que ça demande du financement. Vous avez raison. Sur plusieurs points, pas tous, naturellement. Pas de plus exagérer. J'aurais aimé que vous me disiez, oui, mais bon. C'est vrai, mais je peux le dire. Je vais l'argumenter un tout petit peu, je prends une minute. Sur la question du lien entre la MDPH et le reste du monde dont fait partie l'école, ce sont des liens d'une très grande proximité. Nous sommes en très grande proximité avec l'école. Guillaume Laffitte, l'inspecteur de l'éducation nationale qui aurait dû être présent, qui regrette beaucoup de ne pas l'être. C'est dommage qu'il ne soit pas l'être. Aujourd'hui, il était prévu le 5 décembre. Bon, après les agendas, vous savez bien, ils se remplissent au fur et à mesure. Alors, donc un lien de très grande proximité. Effectivement, sur la première décision que vous aviez reçue, non, ça faisait appel aux représentations. C'est clair. On a travaillé derrière, au niveau de la MDPH, au niveau aussi de l'école et à d'autres niveaux, sur justement cette question de la représentation. Il y a un moment où on a dit cette situation d'un enfant avec trisomie, eh bien, on va voir, effectivement, peut-être que cet enfant-là ne passera pas un doctorat demain matin. Non, c'est pas prévu, mais oui. Et alors, et alors, par contre, ce qui est important, là, c'est de voir, en termes et de socialisation et de capacité et de compétence à acquérir d'apprentissage, eh bien, cet enfant doit être à l'école et il y prendra ce qu'il pourra y prendre. Voilà. Donc, on est sur cette évolution-là. Je pense que le prochain, le prochain enfant qui arrivera avec ses parents au niveau d'une demande du même ordre, on n'attendra pas le recours pour dire oui. On y mettra, au regard de sa situation, eh bien, une possibilité beaucoup plus positive d'intégration dans une école ordinaire. ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le livret n'est pas suffisant. Vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas encore vu. Non, mais ce n'est pas le livret qui va présenter le dossier de la personne en question. Ça permet de comprendre comment ça se passe, mais ça ne remplace pas. Mais il ne sert pas qu'à ça, le livret. Il sert aussi à la famille, à voir les attendus, si vous voulez. Parce que c'est toujours, bien sûr, c'est le même jeu. Quelle que soit la commission, on va pour présenter quelque chose et on doit répondre forcément aussi à des attentes. Donc ça, c'est cette chose-là. Ensuite, la deuxième chose et la dernière chose que je dirai à l'instant, c'est concernant l'accompagnement. La philosophie que je porte et les consignes claires que je donne, évidemment, à mes équipes qui sont là aussi, c'est l'accompagnement des familles. C'est notre colonne vertébrale. C'est notre feuille de route. C'est notre objectif à tous. C'est pour cette raison aussi qu'on a, je le dirai un peu rapidement, évacué la question des délais. Parce qu'il fallait absolument que les délais soient les plus courts possibles dans la réponse pour permettre, évidemment, aux équipes d'avoir du temps libéré pour accompagner les familles. Et enfin, c'était la dernière chose, mais c'était une blague. J'en ai encore une chose à dire. Les dispositions législatives, les nouveaux textes qui vont arriver après la prochaine, vous savez qu'il y a une conférence nationale du handicap qui se déroulera le 11 février. La date n'a pas été choisie par hasard. Bien. Eh bien, dans le cadre de cette conférence nationale du handicap et dans le cadre, on va dire, des suites qui y seront apportées, il y a toute une série de textes que j'attends avec impatience et que j'appelle de mes voeux. D'ailleurs, on y a contribué. C'est par exemple ce qu'on a appelé l'autodiagnostic. Faisons confiance à la personne elle-même ou à son entourage familial, pour nous dire quel est le quotidien de la personne. Et à partir du moment où l'autodiagnostic, alors on ne se servira pas que de l'autodiagnostic naturellement, mais il va intervenir dans la prise en compte justement à la fois des capacités et des difficultés de la personne et on les prendra comme un élément important de l'évaluation. Je vous voudrais... Oui, je crue que vous vouliez prendre la parole. Non, pardon. S'il vous plaît, je vous ai vu avec le micro à la main, j'ai dit, ah, ça y est. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Allô, s'il vous plaît. Oui, deux minutes. Une minute. Juste pour présenter que madame Roumaniac, nous sommes depuis quatre ans conciliateurs à l'MDPH pour madame qui disait que personne n'était en relation avec l'MDPH. Nous sommes là. Si vous avez une demande de droit qu'on vous refuse, vous demandez un conciliateur et nous serons justement là pour vous écouter et faire un rapport à l'MDPH. ensuite, on re-reguline votre dossier. Voilà, votre demande sera prête à revoir si vous le souhaitez. Donc, c'est un rouage entre avant la fameuse commission, les 20 personnes, etc. ça aide à... Il faut bien savoir que depuis quatre ans, les conciliateurs, nous sommes libres, indépendants. Nous ne sommes pas salariés de l'MDPH, nous sommes bénévoles. Et des décisions qui sont contestées par les familles peuvent, avant d'aller à un recours gracieux ou aller en contentieux, passer par l'intermédiaire, par la phase de la conciliation. Et ça va plus vite pour trouver la solution ? Déjà, nous nous rendons au domicile, on voit la personne, on discute, on fait un rapport. D'accord. Voilà. Merci, c'est une précision importante. Docteur Potter, de Potter, pardon. J'aurais voulu juste ajouter un petit mot par rapport à ce qu'on a dit. On parle de compétences et de capacités quand on va à l'école, mais on parle aussi de bien-être. Et donc, c'est vraiment la chose la plus importante dont il faut tenir compte, c'est que l'enfant soit bien dans son parcours scolaire, quels que soient les obstacles qu'il peut rencontrer. Alors justement, je voulais Laurence Cornet, je... Ah, elle est là, oui, pardon. Oui, je voulais avoir votre expérience, votre sentiment, parce que vous êtes enseignante en IME, coordinatrice pédagogique, formatrice, et donc cette frontière entre un parcours dans l'école ordinaire et dans l'école extraordinaire, qu'on pourrait dire... Alors nous sommes le temps avec ma collègue, donc Florence. Avec Florence Coulot. Coulot et moi-même, qui représentons aussi M. Lafitte, qui s'excusait d'être absent. Donc nous sommes venus. Mais vous parlez pas au nom de l'éducation nationale, quand même ? Alors on parle au nom Parce que là, c'est lourd, à portée. Voilà. Juste, c'est votre expérience enseigneur. En tant qu'enseignante, donc voilà, moi je travaille en IME, je suis coordinatrice des postes des hirondelles, en fait, en Carcassonne et Penautier. et par rapport justement à ce parcours de scolarité, la grande, enfin ce qui se passe en ce moment, c'est l'externalisation en fait des unités d'enseignement. Donc pour répondre effectivement... C'est-à-dire ? L'externalisation ? Alors ça veut dire que nous avons des unités d'enseignement dans les établissements, dans les ESMS, IME et ITEP. Et dans le cadre de la loi pour l'inclusive de l'école et des nouvelles directives départementales, nous avons, nous mettons en place au niveau du département un groupe de réflexion autour de l'externalisation et un travail commun avec nos ESMS et l'éducation nationale et qui est en train de se mettre effectivement d'être efficient puisque, voilà, pour ma part, j'externalise... Comment ça se passe votre classe concrètement ? Alors moi concrètement, j'ai... Alors beaucoup d'élèves, j'ai 20 élèves. 20 élèves dans votre classe ? Voilà. C'est-à-dire que je suis toute seule en fait. Oui. Alors ça dépend vraiment des dotations de l'éducation nationale en nombre de places, enfin en nombre de postes et ce sont des mi-temps de scolarisation du coup. Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est que nous avons mis en place une compensation par rapport à ça avec les interventions thérapeutiques. Mais en définitive, ça ne nous suffisait pas puisque l'école, ce n'est pas que 12 heures, voire moins en classe et avec une dotation qui n'est pas énorme. Mon collègue à Narbonne, je crois qu'ils sont 45, à Liémo de Narbonne, ils sont deux enseignants. Donc c'est vrai que, bon, là on se dit, effectivement, il y a quand même un souci. Et là, bon, je ne suis pas garante de ça par rapport à l'éducation nationale. Donc du coup, je travaille en classe avec des éducateurs. C'est quelque chose qui s'est vraiment mis en place pour faire le lien entre éducateurs, ESMS et enseignants. Mes collègues sont des collaborateurs et pas des gens qui sont là uniquement pour gérer des troubles du comportement, etc. Et nous, vraiment, nous travaillons main à la main. Ce qui veut dire que le fait que vous travaillez justement avec ces éducateurs, est-ce que c'est une manière pour vous aussi d'appréhender le handicap et d'acquérir une formation très concrète ? C'est une formation conjointe, je dirais, parce que nous avons des compétences complémentaires et à la fois aussi des objectifs communs. Donc, quand on travaille autour du PIA, du projet individuel d'accompagnement, il y a le volet, on va dire, compétences, savoir-être, etc. éducation nationale et on le travaille par exemple ensemble. Toutes les décisions sont prises en équipe pluridisciplinaire et on ne travaille pas seul, quoi, dans son établissement ou dans son unité d'enseignement. Et quel est votre rapport avec les enseignants plus largement ? Parce qu'on l'a vu sur certains témoignages, ils ne sont pas... Ils ne sont peut-être pas formés pour ça. Ils n'ont pas... Donc, est-ce que... Vous étiez formatrice aussi. Donc, vous formez... On les toutes les deux, en fait. Vous êtes toutes les deux formatrices. Voilà. Ou si vous voulez répondre, si vous voulez vous partager le temps de parole, n'hésitez pas. En parler un peu, Florence ? Allez, vas-y. Oui, alors... Oui, quel rapport avec les enseignants ? On a pas envie de s'enterrer dans un trou quand on entend effectivement ce qui peut être dit et qui représente l'école, enfin, la parole de l'école, en tout cas. Bon, c'est malheureux, comme peut l'être une malheureuse parole médicale au cours de l'annonce d'un diagnostic. nous pensons très concrètement que la formation doit être inclusive aussi, en tout cas, doit porter la parole inclusive. Et cette idée d'accepter, en tout cas, de considérer chaque enfant qui entre à l'école comme différent. Ce qui veut dire qu'il y a des enseignants du milieu ordinaire, on va dire, qui peuvent venir de temps en temps dans vos classes, voir comment vous travaillez, voir comment ça se passe, comprendre les différents enfants qui sont là. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? Donc, pour rebondir sur ce que Mme Romagnac disait tout à l'heure, M. Laffitte, qui est l'inspecteur, qui a des responsabilités au niveau de la scolarisation des élèves qui ont des besoins particuliers, il est à la source de ces postes de formateurs vraiment dédiés au soutien des enseignants et à l'accompagnement des élèves à besoins particuliers. Voilà, donc, c'est un premier pas. Vous pensez qu'il y a un effort particulier qui est fait là ? Il y a un effort particulier, en tout cas, vraiment une volonté d'étendre une façon de penser, aussi de diffuser cette idée qu'on n'a pas une réponse globale à apporter, mais des réponses vraiment individuelles. Il y a un lien avec les familles à créer. Que le lien avec les familles doit être créé, mais pour ça, il faut des enseignants formés à ça. Peut-être avant les contenus, peut-être différer l'importance des contenus au moment de la formation et accentuer la part humaine du métier. Parce que la notion de bien-être, comme vous le disiez, le docteur de Potter, est très importante quand on prend en charge ses enfants à ce moment-là, au-delà du contenu même de l'enseignement. Exactement. La fonction d'enseignant, c'est une grande complexité, finalement, et également, parce qu'il y a cette partie gestion de la classe, des contenus et du groupe, et puis aussi l'individualité de chacun de nos élèves à prendre en compte. et alors nous qui travaillons en institution, on a cette chance finalement de travailler en équipe pluridisciplinaire et donc d'avoir autour de nous et dans nos évaluations pédagogiques l'apport vraiment, ce qu'apporte le regard d'un autre corps de métier. Et dans une classe ordinaire, c'est... L'enseignant est quelquefois vraiment omnibulé par avancer, faire avancer son groupe et ne se détache pas pour penser les besoins d'un élève. Une fois encore, c'est le dialogue pluridisciplinaire qui peut permettre d'avoir plusieurs angles d'approche des problématiques et d'être beaucoup plus près des besoins qu'on crée. C'est un vrai travail de réfléchir à comment on accompagne dans l'institution aussi... Ça, c'est de la volonté, c'est pas de l'argent. Je sais pas. Je sais pas non plus. C'est un état d'esprit. C'est aussi un peu d'argent. Il est partout, celui-là. De l'argent, du temps aussi, du temps d'échange. Il y a vraiment ce manque-là. Pouvoir... On est là aussi avec cette envie d'apprendre de tous. Nous aussi, vraiment. Et de pouvoir le diffuser ensuite auprès des enseignants avec qui on est en formation. Encore mardi dernier, on était en formation avec un groupe d'enseignants qui débutent dans l'enseignement spécialisé. Et il y a vraiment ce besoin de connaître les partenaires, de pouvoir établir des liens. Et pour ça, il faut vraiment du temps. Du temps, des échanges. Et c'est long. Ça prend du temps de créer une société inclusive. Alors, ça va tant qu'il faut du temps. Certes. Peut-être qu'on est dans une société où on demande toujours d'aller plus sur public. Ah, ça, on va en parler avec Dr Bley tout à l'heure. Rassurez-vous, le rapport au temps, au sentiment de compétition et de productivité. Un petit mot, une phrase. Pour dire que nous avons également une éducation nationale et une ARS, qui sont l'Agence régionale de santé, qui sont très motivées et très mobilisées autour de l'inclusion puisque une convention a été signée entre les deux, donc, au plan régional sur la création d'un comité, en tout cas la déclinaison, d'un comité départemental école inclusive auquel, naturellement, l'AMDPH participe. et c'est dans le cadre de ce comité départemental de l'école inclusive que toute une série de projets ont vu le jour. On a parlé des professeurs formateurs, on peut parler également du professeur ressources TSA. Nous avons vraiment toute une série de mesures qui viennent, évidemment, épauler les maîtres dans leur classe, quel que soit le maître et quelle que soit la classe. nous avons également deux plateformes, enfin, une plateforme, pardon, une plateforme de dépistage précoce qui vient de voir le jour aussi fin 2019 sur le dépistage donc du TSA et enfin, deux équipes mobiles médico-sociales qui interviennent auprès des écoles à la demande des écoles quand il y a des enfants avec difficulté. Donc, ce sont des cofinancements, on parle d'argent, il faut le dire aussi, ce sont des cofinancements qui vont donner et qui donnent des moyens importants justement à l'école pour pouvoir à la fois se former, à la fois, on va dire, s'ouvrir sur le monde médico-social et permettre cette acculturation, on en a parlé tout à l'heure avec Laurence, une acculturation entre les méthodes pédagogiques, éducatives, mais également peut-être qui viennent du médico-social. Alors, on parle de l'école mais c'est pas quand ça sonne à 4h, c'est à 4h, ça se termine la classe à peu près ? Oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que la chaîne, il ne faut pas qu'elle soit remplie à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle toutes les activités extrascolaires, etc. Là, je voudrais me retourner vers Nicolas Martinez qui est responsable de l'accueil de loisirs associés à l'école des Floralis, à Trêpes, c'est ça ? Et Muriel Reynaud qui est directrice de l'accueil de loisirs de la Cavaillère. J'ai discuté un petit peu avec vous il y a quelques jours et vous me disiez que justement, vous aviez besoin de cette communication entre l'école et les activités extrascolaires, périscolaires, pour pouvoir justement faire des choses cohérentes et suivre les enfants et que l'information circule à ce niveau-là sur ce qui est possible ou pas de faire. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est sur des temps extrascolaires, donc matin, midi et soir. Et pour si peu aussi, pour Muriel par exemple et moi aussi maintenant dans mes nouvelles fonctions sur du temps extrascolaire sur les vacances. Donc nous accueillons aussi les enfants qui sont dans des classes Ulysse par exemple. Et c'est vrai que si on n'a pas de communication avec le corps enseignant, on peut être vite en difficulté parce qu'on n'est pas formé pour en tant qu'animateur. Donc on essaye quand même de mettre en place des choses. On essaye de former nos animateurs. Mais c'est vrai que après, il y a, comme disait la dame, il y a la théorie, il y a la pratique. Donc il y a la théorie, on nous donne pas mal de billes. Mais après, quand on est sur le terrain aussi, on les met en place. C'est assez difficile. Quelle est la difficulté particulièrement ? En fait, c'est que pour un enfant qui a un comportement, on va dire, différent, à côté, on a aussi 10 enfants qui ont un comportement, on va dire, pas différent. Normé. Oui, normé. Mais c'est-à-dire qu'il faut s'occuper du groupe dans la globalité. Et c'est vrai que se détacher que sur un enfant qui a besoin d'attention, voilà, c'est laisser aussi le groupe seul. et niveau sécurité pour nous, en tout cas, c'est assez difficile. Donc c'est vrai qu'il faudrait, il en existe, je sais, au niveau du CAS, des animateurs référents par rapport à ça qui sont vraiment dédiés à vraiment être à disposition de l'enfant qui est différent. Donc ça demande du personnel formé et que vous puissiez vous tourner vers eux à ce moment-là. Après, on a la chance de... Enfin, il y a la CAF qui met un dispositif et qui fait des appels à projets qui nous permettent de travailler sur ça, sur être différent et l'handicap. Donc l'année dernière, on a mis un projet en place avec les associations qui sont présentes ici et je pense à Eva et Handicap aux doigts adaptés, adaptés aux doigts, pardon. Donc on sensibilisait les enfants au handicap, en fait, à percevoir l'handicap autrement et du coup, on travaille avec les enfants. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'adultes, mais on travaille aussi les enfants par rapport aux enfants. Donc, de mettre des activités en place et une sensibilisation pour que les enfants, dès leur plus jeune âge, ils aient une autre vision de la différence. Ça commence là. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, on est vraiment mal au niveau de taille. Vous n'avez pas lu le programme avant de venir. Vous ne savez pas ce qui va se passer, donc on peut tricher. Je vais me retourner rapidement vers le comité des usagers et vers nos amis de nous aussi. Comment ça va depuis ce matin ? Monsieur Asalbert, je savais que vous vouliez le micro. C'est vraiment très intéressant. Vous êtes toujours président de l'association Nous Aussi ? Non, responsable. Le président est à Paris. D'accord. Mais oui, les présidents sont toujours à Paris quand on recherche. Le président de Nous Aussi est à Paris. Vraiment, c'est très instructif. On apprend beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous ? Tout ce que vous avez trouvé ? Surtout, il y a des... Ceux qui ont la surdité. Jamais j'ai vu... J'ai été aussi proche à l'écoute de ces personnes-là. Et ça touche vraiment. Oui, oui. Merci. Parmi le comité des usagers, M. Buichoux, vous avez quelque chose à nous dire de ce que vous avez entendu depuis ce matin ? On vous donne... On vous fait passer un micro. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire mon prédécesseur. C'est très, très, très intéressant. Bon, nous, l'handicap visuel, c'est totalement différent de ce qu'on a entendu là. C'est très, très, très bien. C'est un handicap totalement différent. Bien qu'on ne peut pas dire qu'il y a un handicap vraiment différent. Mais nous, c'est vrai que c'est totalement différent au niveau fonction. Et c'est vrai que peut-être nous, ce n'est pas une critique, on a l'impression que l'handicap visuel, pas spécifiquement ici, ne concerne pas tout le monde. On est un peu un handicap visuel entre guillemets mal aimé. Moi, j'ai l'impression que très souvent, il y a aussi une forme de repli sur soi par catégorie entre guillemets de handicap. Tout le monde est représenté ici au niveau handicap, je crois. Enfin, si c'était possible, en tout cas, il y en a de nombreux. Et je pense que peut-être que le fait de vous rencontrer tous ensemble, même si chacun a sa spécificité, et c'est ce que vous exprimez tous, on peut sentir au travers de ces spécificités des problématiques qui sont vraiment... qui se posent à tout le monde. De la même façon, en termes d'inclusion, en termes de regard ou des institutions, de la société ou de la façon d'aborder vos besoins. Un dernier mot pour Nadine Estruc. Très rapide. Je voulais simplement rebondir sur les propos de M. Martinez tout à l'heure, en parlant de sensibilisation aux différences et sensibilisation au handicap. Et juste préciser qu'une des actions de la délégation Nous Aussi de Carcassonne est d'aller à la rencontre des élèves dans les établissements, dans les collèges et dans les écoles primaires pour parler de leurs différences et pour dire qu'ils sont quand même comme tout le monde. Nous Aussi, en deux mots. Qui sont les Nous Aussi ? Parce que je ne les ai pas présentés. Parce que je les connais un petit peu et c'est un peu mes chouchous. Mais qui sont les Nous Aussi ? David, vous voulez dire ce que vous représentez ? Vous voulez que je parle pour vous ? Je vous aime. Nous Aussi, c'est une délégation de personnes qui sont en situation de handicap intellectuel et dont le... C'est une association nationale dont le mot d'ordre est « Jamais de décision pour nous sans nous ». Donc, il demande à être associé à l'ensemble des décisions qui sont prises à la fois sur le plan national ou départemental. Ils sont actifs en matière de sensibilisation. Ils portent leur parole. La TDI les soutient. La TDI leur donne toute leur place. Et ils ont vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a un jeune marié à côté de vous, je sais. C'est ça ? Alors, je vais me retourner vers la table des mots, si c'est possible. Alors, des mots, on va l'écrire... Oh là là, attendez. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Permettez-moi d'avancer encore un petit peu. Carole de Cour. une petite synthèse. Et puis, quels sont les mots que vous avez retenus ? Allez, projetons quelque chose. On va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je décline toute responsabilité sur l'aspect graphique. Bon. Là, c'est expérimentable. Ça, les expérimentations, c'est dans l'échec que l'on progresse. Alors, peut-être une première synthèse en attendant la projection. Donc, sur cette première partie de journée, si beaucoup de progrès ont été réalisés dans le diagnostic anténatal, l'humain, c'est aussi de prendre le risque de découvrir quelque chose. La notion de risque, finalement, que l'on veut tout le temps effacer de notre vie contemporaine. L'urgence du dépistage doit interroger notre représentation de la différence et du droit à la différence. Par exemple, si la langue des signes devenait une langue officielle, le handicap de surdité survivrait-il ? À vouloir tout ramener en référence à l'ordinaire, ne renforce-t-on pas l'existence conceptuelle du handicap ? Et l'annonce, c'est d'abord prendre le temps de se connaître pour ne pas substituer les faits à la rencontre et le lien. L'annonce, c'est aussi saisir l'intuition du parent car son ressenti est vrai. Chacun sait, évidemment, que l'on n'annonce pas le handicap par téléphone. peut-on alors entendre que le professionnel puisse être lui-même démuni et dans l'évitement de ce qu'il doit annoncer ? Si l'on ne sait pas toujours ce que l'on doit faire, on doit s'entendre sur ce qu'il est interdit de faire. Le non-jugement, l'écoute des intuitions et résolument la prévalence de la dimension humanisante sur toute autre technique constituent le fondement de la nouvelle histoire qui commence à s'écrire. Merci. Merci. Je crois qu'on a entendu un petit peu tout ce qui avait été dit depuis ce matin. Nous avons beaucoup de richesses en nous et il faut savoir trouver l'ouverture pour que ces deux mondes ne fassent qu'un seul. Regardez, il commence à faire seul. On a un monde qui se regroupe en photo depuis ce matin. pas mal. Il y a eu de belles images en tout cas sur ce qui s'est passé. Je me suis dit plus un bébé, j'étais une oreille. Ça, ça m'a marqué moi aussi. C'était dans le témoignage du documentaire. Juste un souhait de ne plus négocier ma place. Ça, c'est dans la façon dont on est obligé de parfois de défendre ses droits peut-être. On peut dire comme ça. Moi, je vous trouve tous très beaux et très belles en photo. Vous passez bien l'image. Voilà. Quelques images et quelques phrases depuis ce matin. Il est 11h45. Nous ferons une pause à 12h15. parce qu'avant d'aller déjeuner, je voudrais vous faire entendre le témoignage de Marie-France Lalande. On parle de parcours de vie singulier. On parle de prise de conscience du handicap, du cheminement, lorsque la vie vient parfois bouleverser ce que l'on avait envisagé, soit par l'accident, soit par la maladie. Marie-France Lalande et j'ai été la rencontrer chez elle en fin d'après-midi il y a quelques semaines. Elle m'a accordé un joli témoignage de très grande sincérité et d'humanité que je vous propose d'écouter. Peut-être qu'on en parlera un petit peu juste après. En tout cas, on pourra aller déjeuner en ayant ces mots à l'esprit. Je vous propose de la retrouver tout de suite. Il y a trois ans, j'ai été atteinte en 48 heures seulement par une maladie très rare, le syndrome de Guillain-Barré. Je me suis retrouvée tétraplégique et traquée automisée durant deux mois. Ensuite, j'ai eu la chance de m'en sortir et de pouvoir récupérer mes facultés mais au prix de beaucoup de rééducation. Voilà. Ce qui veut dire que pendant deux mois, vous êtes retrouvée en situation de dépendance totale. Oui, une extrême dépendance puisque je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler, il n'y avait que mes paupières, mes yeux qui fonctionnaient, mon cerveau surtout aussi. et toutes les autres fonctions n'étaient pas efficientes. J'étais alimentée par sonde, voilà, je dépendais de tout le monde pour tout, en soins de nursing. Alors, dans un premier temps, on est très perdu parce qu'il y a des moments de panique évidentes. Déjà, on ne peut pas appeler au secours. On ne peut rien exprimer donc fatalement, c'est très difficile et quand on se sent aussi dépendant que cela, il y a un moment où on s'interroge, on se dit mais est-ce que c'est bien intéressant de continuer comme ça ? Clairement, on se dit si on a la force, est-ce qu'on va vraiment essayer de se battre ? Bon, je me suis battue. Je me suis battue parce que j'ai eu une équipe médicale formidable et puis mon entourage, mes proches qui étaient extrêmement présents à mes côtés. Être présent à côté d'une personne comme vous l'étiez à ce moment-là, ça se traduit comment ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment on peut être proche ? Comment on peut soutenir ? Parce que j'imagine que votre entourage devait être aussi bouleversé et démuni. Être près d'une personne dans cet état de dépendance, c'est aller la voir, la regarder dans les yeux, mettre sa main sur sa main si elle le souhaite et passer du temps, parler gentiment, doucement, ne pas se révolter contre la situation. Au contraire, coacher peut-être le malade. Je me suis vue avec une amie qui me faisait écouter de la musique et qui dansait à côté de moi. Ça me faisait beaucoup de bien. Ça me coachait. J'avais un petit peu de vie extérieure. C'était me faire du bien. C'était me parfumer pour que je me sente appartenir à la société. C'était toujours me regarder dans les yeux. Je crois que les derniers sens qui fonctionnent, on doit les solliciter énormément. On est dans des relations de grande vérité. Il se passe des choses, même s'il n'y a pas de mots derrière, qui sont extrêmement profondes et qui déterminent aussi la suite. Autant dans la décision du patient que j'étais de me battre que dans les relations que l'on va entretenir par la suite avec toutes ces personnes. Est-ce que vous avez ressenti ce moment où on est allongé, dépendant ? Votre identité sociale n'était plus la même ? Oui, alors ? Comment on encaisse ça ? Comment on le perçoit ? Comment on le surmonte ? Ça, c'est le plus douloureux. Je pense que c'est l'élément qui fait aussi, quand on le peut, qu'on fait le choix ou pas de revenir. parce que quand vous vous sentez devenir un objet, que vous êtes tourné dans tous les sens pour être lavé, que votre regard, que les personnes qui viennent vous voir, y compris les soignants, ne croisent plus votre regard, vous perdez effectivement toute identité sociale. Vous n'êtes plus personne. personne. Et là, il faut une sacrée dose de professionnalisme pour que les soignants passent au-delà. C'est vrai que je conçois que c'est difficile de communiquer avec une personne qui ne répond pas. Bien entendu, c'est difficile. Mais néanmoins, c'est là que la personne va rester elle-même. Qu'est-ce qui a été le plus douloureux dans cette situation-là pour vous qui l'avez traversée ? Dans la position allongée, on a beaucoup plus vite le sentiment qu'on n'est personne, qu'on n'existe pas. qu'on a un numéro de chambre et que ma foi... Voilà. Il faut quand même une bonne dose d'humilité à certains moments pour s'en relever. On a peut-être plus d'analyse des fois sur la vie et puis déjà une analyse de manière générale, une philosophie parce qu'on sait quel est le prix de cette vie et comme c'est bien d'être toujours là avec les nôtres, même s'il y a des petits soucis au quotidien, c'est tellement beau. Si on est là, c'est qu'on a la mission d'être heureux. Si je suis revenue à la vie, c'est parce que je me dois de faire honneur à cette vie. Docteur Blé, vous connaissez bien Marie-France Lalande ? Oui ? Oui, je connais Marie-France Lalande et c'est un privilège après ce que nous avons entendu et c'est un privilège de la connaître. Nous sommes connus comme cela a été écrit dans l'interview par le biais du comité d'éthique où elle avait été introduite par le médecin spécialiste qui s'en est occupé pendant deux années. Il faut savoir que avant de tomber brutalement malade, on le dit, en 48 heures, elle a été directrice d'une école préparatoire aux écoles d'infirmières et d'aides-soignantes. Donc, elle est à cheval entre le monde des professionnels et le monde des malades qu'elle décrit. Donc, elle a atteint le fond du fond du handicap puisque seules ses paupières et son regard pouvaient encore se mouvoir. Et elle a récupéré pratiquement, totalement, au prix d'une fatigue résiduelle, mais en tout cas, elle a récupéré, elle le dit très bien, et elle a rédigé un ouvrage qui est à paraître. Il n'est pas encore édité et qui sera à mon avis une référence pour les soignants qui s'occupent de personnes en situation de handicap profond, mais je pense pour tout soignant. Je me suis, pendant 40 ans de ma vie professionnelle et surtout les 20 dernières années, occupé de personnes en situation gravissime et je découvrais grâce à son ouvrage des choses que je n'avais pas imaginées. J'ai été bouleversé en lisant ce document, d'autant plus bouleversé qu'elle m'a demandé de le préfacer et lorsqu'elle m'a fait cette demande, j'étais un peu comme le gamin qui va passer un examen. Je me disais mais qu'est-ce que je peux écrire devant tant de beauté ? Voilà, Marie-France Lalande elle aurait mérité d'être là aujourd'hui et elle n'est pas là parce qu'elle est à Paris et elle va recevoir un prix de la communication médicale si je me souviens bien. Petit manuel de survie d'un patient très dépendant ou comment stimuler l'envie de vivre. Voilà, vous avez fait la préface. C'était intéressant je pensais d'écouter Marie-France Lalande parce que je trouve qu'elle a puisé en elle des ressources assez insoupçonnées que je ne suis pas sûr de posséder moi-même et peut-être que si finalement. Peut-être que tous avons quelque part en nous une force extraordinaire je voudrais peut-être on a le temps peut-être Damien Damien Bedos d'évoquer votre parcours Damien Bedos qui est un grand sportif sportif de haut niveau planche agorissant c'est ça veli planchiste c'était votre vie oui et puis un accident de plongeon et vous êtes en tétraplégie basse c'est ça c'est comme ça qu'on dit c'est ça oui et vous vous avez une résilience et une vision de ce qui vous est arrivé quand on en parlait un petit peu je vous disais bon il y a avant il y a après je ne crois pas qu'il y a avant après il y a la vie c'est comme ça que vous voyez les choses c'est comme ça que je le vois oui tout à fait une continuité alors déjà avant de parler de moi c'est pas évident de parler de soi je sais et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui parlent quelque part de leur intimité c'est vraiment pas simple c'est un bouquet d'eau moi je j'aime beaucoup ce que j'entends et ce que je ressens là depuis depuis ce moment quand vous me donniez la parole j'étais en train de noter justement le nom du bouquin et de cette dame parce que je trouvais ça je trouvais son témoignage très intéressant et ça me rappelait pas mal de souvenirs aussi et j'avais dû faire quelque part une petite amnésie il y avait des choses que j'avais oubliées et ça rappelait ces moments là ça fait 19 ans la seule chose c'est que dans ce type de moment ça me fait penser comme des fois lorsque je vais à des conférences sur l'écologie quand on est entre 4 murs qu'on se dit les 4 vérités on se dit waouh c'est top et puis quand on sort on tombe sur une famille qui jette un McDo par la fenêtre ou une cigarette et on se dit ah bah ouais mais finalement là on était peut-être 300 mais en France on est à 70 millions et dans le monde donc je pense que le devoir de sensibiliser d'éduquer c'est le plus le plus important donc voilà et après pour en revenir à moi c'est un témoignage très personnel je ne suis pas le représentant de tous les handicaps mais dans mon histoire je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un entourage extraordinaire d'avoir aussi une équipe médicale fabuleuse et ça m'a permis de très vite rebondir et de continuer tout simplement à croquer la vie vous étiez sportif de haut niveau avant vous l'êtes toujours alors là maintenant non parce que là tout le monde vieillit c'est normal c'est ça quelques cheveux blancs mais ouais j'étais à haut niveau en planche à voile en 2001 au moment de cet accident de plongeon et en planche à voile j'ai découvert au centre de rééducation à Cerber le tennis de table et très vite je suis parti dans cette voie et donc j'ai fait derrière une douzaine d'années à haut niveau en tennis de table en disport alors c'est sûr que le sport dans ma vie m'a beaucoup et m'apporte toujours parce que les valeurs qu'il véhicule ça permet d'avoir quelque part en tout cas une envie de rien lâcher une envie d'avancer et après il y a une image que je trouve très importante en fait en méditation on fait souvent allusion à cette scène du feu de camp où on va mettre deux personnes devant un feu de camp et il y en a une qui va être à se peler à grelotter à avoir peur du moindre bruit à se dire oulala elle va plus rester de bois on va être dans le noir qui stresse tout le monde quoi et qui se stresse elle en premier et puis une autre personne qui au contraire va savourer apprécier ce moment de chaleur de détente de calme voilà donc c'est vrai que dans la vie moi j'ai ce choix qui s'impose un peu à moi et qui est de croquer la vie d'être positif de voir plutôt le bon côté des choses que le mauvais et voilà donc je pense que le sport aide là-dedans parce que des fois en sport vous vous préparez pendant des mois à un match à un tournoi et puis vous mettez 20h à 25h de votre semaine vous mettez plein de choses de côté aussi pour ce moment-là et puis ce moment-là vous passez complètement au travers c'est une catastrophe et il faut continuer à avancer et à rebondir et le lundi matin retourne à l'entraînement pour vivre des moments beaucoup plus sympas aussi ce qui veut dire que l'état d'esprit est capital dans la façon dont vous gérez votre vie je pense mais je pense que c'est valable pour tout le monde handicap ou pas la façon dont vous allez vous réveiller le matin est-ce que c'est plutôt ouais je suis content tiens une nouvelle journée qui commence ou est-ce que c'est oh là là il est 5h30 il faut que j'aille avec la carcassonne et puis et puis sur la route il y en a un qui vous fait une queue de poisson quand vous arrivez vous arrivez pas vous garer et puis enfin vous pouvez le voir comme ça ou alors ou alors le voir autrement moi je le vois plutôt autrement mais voilà après ça veut pas dire qu'il y a des choses de la vie de tous les jours qui ne m'agacent pas mais je n'en fais pas je ne me focalise pas là dessus ce qui veut dire que vous ne vous sentez pas enfermé dans votre vous n'avez pas une identité d'handicapé ben non absolument pas et encore une fois le sport m'a m'a ancré dans cet état d'esprit parce que pendant des années je me suis entraîné avec le avec le sport étude de Narbonne où je n'étais qu'avec des valides et je vous avouerai que moi quand j'étais dans la salle je ne pensais pas à mes 4 roulettes et je n'étais pas là dessus moi quand j'arrivais à la table je jouais avec les valides comme j'aurais pu jouer avec d'autres personnes en situation de handicap donc non non en fait des fois ce qui peut ramener au handicap ce sont plus des un peu comme des injustices des privations de liberté de toute bête hop un trottoir ça peut être à un moment pénalisant mais du coup on trouve une solution une solution de contourner ça prend des fois un peu plus d'énergie ça demande peut-être aussi des fois un petit peu plus de sang froid mais voilà encore une fois je pense que l'état d'esprit oui tout à fait est primordial après c'est pas c'est pas inné c'est pas c'est c'est un peu comme le mental c'est pas j'en ai ou j'en ai pas c'est c'est aussi une histoire moi comme je vous le disais j'ai eu cette chance je pense d'avoir des parents attentifs à l'éducation de leur enfant à avoir des amis en or à tomber au moment de mon handicap sur une équipe une équipe médicale au top le contexte social familial et social est prédominant dans la façon après de vivre avec son handicap et la manière dans les institutions alors du coup vont gérer ces situations là vont faire que les personnes vont se sentir enfermées dans une identité ou peut-être libérées quand je dis des institutions je peux dire la société en général je me tourne vers Catherine Romagnac quelques mots là aussi c'est vrai que c'est pas pareil de proposer un plan de compensation du handicap pour une personne qui est très bien entourée avec un entourage très présent que de proposer un plan de compensation du handicap à une personne qui est isolée seule et peut-être au fin fond de la campagne haudoise donc là au niveau de la MDPH on est on va dire on est accompagné aidé par le nouvel imprimé de demande qui est en vigueur chez nous en tout cas depuis le 1er mai 2019 avant l'imprimé que vous connaissiez tous c'était un imprimé où il fallait déjà connaître la majorité des droits auxquels vous pouviez prétendre depuis le nouvel imprimé du 1er mai 2019 et bien c'est un imprimé qui a changé de philosophie qui part du principe que les personnes en difficulté et bien elles n'ont pas à connaître tous les droits auxquels elles peuvent prétendre par contre ce qu'elles connaissent très bien je l'ai évoqué un peu tout à l'heure sur cette question de l'auto-diagnostic ou de l'auto-évaluation et bien les personnes connaissent très bien leur quotidien et cet imprimé il est fait exactement sur cette base là c'est à dire qu'il est réparti en différentes rubriques qui vont parler à la fois du quotidien de l'école de la scolarité si on est un enfant de l'insertion professionnelle etc et la personne donc qui complète cet imprimé de demande et bien va nous expliquer tout son quotidien alors il faut le faire je le redis encore il faut le faire de la façon la plus précise et détaillée possible encore trop souvent il nous arrive des imprimés qui ne sont pas suffisamment complétés mais à partir du moment où vous complétez réellement toutes ces rubriques et bien à nous avec notre petite molinette on va dire de le transformer ce quotidien en plan de compensation avec et bien des droits des orientations ou des avis particuliers pour vous aider dans le cadre de cette compensation il y a une rubrique sur laquelle j'insiste toujours parce que ce nouvel imprimé il donne la parole aux aidants c'est la première fois donc là aussi c'est une prise en compte très importante parce qu'il y a la personne elle-même qui va nous parler de son quotidien et puis il va y avoir autant d'aidants que nécessaire qui peuvent compléter là aussi et nous apporter leur vision leurs besoins et donc qui vont contribuer en fait à une évaluation globale de la situation de la personne y compris avec les aidants et j'ai l'habitude de le dire aussi certains d'entre vous l'auront déjà peut-être entendu cette façon de compléter cette rubrique de l'aidant et bien vient apporter aussi ou vient ouvrir un dialogue entre l'aidant et l'aider souvent on considère quand on est aidé c'est normal on a un enfant en situation de handicap on va l'aider c'est normal et l'enfant considère que c'est naturel que sa maman ou son papa ou les deux viennent l'aider et bien c'est normal oui jusqu'où jusqu'à quel point et là justement cet imprimé permet ce regard particulier sur l'ouverture de ce dialogue entre aidant et aidé et ça aussi ça vient nous apporter des éléments pour permettre une évaluation là aussi la plus précise possible ce que vous venez de dire sur les aidants on va faire plaisir aux membres du SIAF que j'ai vu tout à l'heure dans la salle c'est le comité des aidants j'ai M. Thibault Thornébel et M. Loubet je crois qui ont fait un colloque récemment sur les aidants familiaux et c'est vrai que cette problématique des aidants et de la relation et des aidants est capitale midi 17 vous savez qu'on récupère on retombe un peu sur nos pattes on est tous un peu des chats un petit mot avec M. Hamat parce que j'ai encore 3 minutes 4 minutes et on parlera avec vous cet après-midi du parcours de soins mais je sais que vous avez un parcours alors écoutez comme je sais que c'est très je sais que vous avez de l'humour aussi et qu'on a parlé un petit peu au téléphone vous êtes quelqu'un d'exceptionnel je dis en quelques phrases rapidement ce qui vous est arrivé dans la vie à 5 ans on vous a condamné on a dit c'est fini une pleurésie c'est pas possible à 9 ans c'est la polio 3 ans d'hôpital bon à 40 ans une hémorragie interne à 46 ans une rupture d'anévérisme là vous avez de la chance il y a un médecin qui passe sur la route il vous récupère il vous sauve la vie vous faites un arrêt du coeur un cancer etc etc et vous me dites que c'est le mental qui vous a fait tenir jusque là et qu'on fait toujours votre phrase exacte avec ce qui te reste je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire et vous faites monsieur Amat tout à fait quand on a des pépins il ne faut pas penser on ne peut plus faire ça il faut se dire avec ce qui te reste qu'est-ce que tu peux faire et l'exploiter au maximum et c'est comme ça que l'on s'en sort quand on a une maladie quelconque il y a 20% de la guérison qui dépend du traitement et des médicaments que l'on prend et 80% qui dépend du mental si on a un bon mental et un bon entourage parce que l'entourage il y est pour beaucoup pour vous aider à maintenir le mental que ce soit la famille ou les amis etc et bien on peut s'en sortir merci c'est ce que je voulais vous entendre dire et vous l'avez dit avec simplicité efficacité et ça nous donne ça nous donne de l'énergie pour attaquer cet après-midi où on vous retrouvera parce qu'on va parler des parcours de soins qui sont parfois assez compliqués et nous aurons le témoignage de madame Issalis qui est venue tout spécialement depuis l'hôpital de Castres ce matin qui assiste à toute notre journée et qui va vous raconter comment ils ont mis en place un parcours de soins particulièrement efficace en tout cas pensé réfléchi tourné vers le handicap je vous propose à moins que monsieur docteur B j'avais dit que c'était toujours vous qui finissiez par quelques mots je vous surprends là ou ? quelques mots pour vous surprendre oui et bien si après juste avant d'aller déjeuner si après cette matinée on n'a pas compris que le concept de handicap s'il n'est pas tout à fait extérieur à la médecine en fait est beaucoup plus large que ça et que les situations de handicap doivent être repensées dans leur contexte social et les les valides comme vous avez dit monsieur Bedos sont un cas particulier comme les situations de handicap sont des cas particuliers à prendre dans une globalité beaucoup plus générale et c'est certainement en appréhendant la singularité de chacun que l'on peut construire une société juste voilà ce que je voulais dire merci merci à tous pour cette matinée rendez-vous à 14h revenez ça va être très sympa vous allez voir merci